Et bonsoir c'est Grifox, je vais aller au Noël à tous, on est parti pour un stream, stream toute la soirée, voilà j'ai décidé de me bloquer ce moment avec vous, pour faire un stream assez mémorable, et bah juste c'est parti, je vous souhaite à tous une très belle soirée, et c'est juste parti. Ah vraiment là si c'est pas le meilleur stream de ma chaîne juste de Twitch, je sais pas ce qu'il faut faire, c'est absolument incontestable. Donc on va quand même continuer les projets qu'on faisait d'habitude, on va pas non plus faire des dingueries, enfin si on va faire des dingueries justement. Là le projet c'est les petites routines classiques, almanacs, tout ce qui va avec, ensuite on finit de théoriecraft les stuff pour la team Panagriff, et ce soir on fait le gros reset de la team, c'est à dire on récupère des milliards de kamas de stuff, on recentralise tout sur un perso, et on redispatch tout sur les différents persos de la team, de la nouvelle team Panagriff actualisée avec le forge de lance, et avec les nouveautés de la 2.166. Ça va être incroyable, j'attends ce moment depuis des semaines, voire des mois, et c'est juste parti. Merci. Je sais pas s'il y en a beaucoup d'entre vous qui seront là ce soir, voilà, mais je me suis dit en vrai, il y a peut-être des gens qui sont tout seuls ce soir, et c'est un peu ça, et en vrai j'ai pu m'organiser pour être dispo ce soir, et du coup c'est parti pour ce stream. Let's go ! Let's go, c'est juste dingue, ça va être incroyable, en vrai je le sens. Bah c'est parti, on va faire les petites choses basiques. Ah oui, détail également, merci beaucoup Césaire pour le prime, merci à toi. Merci beaucoup pour le soutien, c'est important pour moi. Oui, détail important, j'ai un bouclier Hitch à vous faire gagner, mais il y a un problème, il y a une douille peut-être, potentielle. C'est que ça fait longtemps que j'ai le code, et il y a peut-être moyen qu'il soit périmé. Donc en vrai, il y aura peut-être un bouclier Hitch, et si vous rentrez le code, vous aurez peut-être un bouclier, ou peut-être code expiré. Ça sera une chance sur deux. Donc voilà, on trouvera peut-être un moyen de faire gagner ça ce soir. Je sens que ça va être vraiment cool, je fais pas souvent des gros streams, mais là on est parti sur un truc assez consistant, vraiment jusque toute la soirée. Faudra juste que je me fasse à manger au bout d'un moment. Je sais pas trop si je ferai en stream, ou si je couperai le stream, ou pas, ou si, enfin on verra. Mais dans ma tête là, c'est un stream ininterrompu jusque demain, quoi. Ah bah ça m'aime bien ton accoutrement, bonjour gris. Bonsoir déjà. Et ouais, alors après, à voir combien de temps je vais tenir comme ça, parce que là j'ai déjà chaud au crâne. J'ai déjà la tête qui surchauffe quand j'ai rien dessus, mais là je pense que si je faisais pas ça ce soir, j'aurais raté une occasion absolument incontestable de marquer le coup. Et il se trouve que j'avais un petit déguisement de Père Noël qui traînait d'une soirée déguisée il y a quelques temps, je me suis dit, en vrai, c'est l'occasion. Alors c'est pas pour autant qu'on mine pas, évidemment. Astuce Kama, miner le soir de Noël, il n'y a personne dans les mines. Et toc. Ça, ça régale. Alors n'hésitez pas à me raconter ce que vous allez faire ce soir, que vous avez prévu de manger. Moi je vais me faire des pâtes, perso. Mais régalez-moi, faites-moi vivre votre soirée par procuration, ça va être magnifique. En vrai je suis un peu dégoûté parce que, enfin je ne suis pas dégoûté, mais j'aurais bien aimé avoir un setup pour vous faire un stream cuisine. J'aurais bien vu une petite pause, tac, on se prépare une dinguerie. Mais je n'ai pas l'équipement pour faire ça malheureusement. Yo Grifog, j'ai souvenir d'avoir vu ton stream, un Excel Google Doc avec le stuff que tu avais prévu sur tous tes persos. Est-ce que je pourrais l'avoir ? En fait je ne sais pas si tu l'avais mis dispo ou pas. Et bien justement, c'est ce qu'on va faire ce soir. Donc t'inquiète pas ce soir, on va passer la deuxième partie de la soirée dessus. Là la première partie c'est, petit tour des persos, petite routine Kama Almanax. D'ailleurs j'ai pas fait mon Almanax hier, ça me détruit, mais bon ça c'est un autre problème. Pour des raisons que seul l'élite connaît parce que j'ai stream hier, mais j'ai supprimé la rediff. Donc seuls ceux qui étaient là peuvent le savoir. Bon ça, ça restera entre nous évidemment. Du coup voilà, première partie de la soirée, petite routine Almanax. Deuxième partie de la soirée, Theorycraft, donc sur le fameux tableur Excel des Stuff Panagriff. Faut juste terminer quelques mods à préparer, en tout cas sur le papier. Et troisième partie de la soirée, gros reset de la team. On récupère tous les items qui traînent à droite à gauche. On remet tous les persos à poil et on les restuffe un par un. Donc il va y avoir potentiellement des milliards ou des dizaines de milliards de Kama qui vont être brassés. Ça va être assez sympa je pense. Ça devrait vous plaire. Et quoi de mieux qu'un soir de Noël pour se lancer une nouvelle team sur 2+. Vraiment, je ne sais pas. Hop. Et si on arrive déjà à faire tout ça ce soir, ce sera Jain Belperf. Mais en vrai c'est jouable, peut-être. Tout dépend d'à quel point le stream part sur des trucs improbables ou si on reste focus sur les objectifs initiaux. Et merci beaucoup Les FDG pour le sub, pour le prime. Merci à toi. Merci beaucoup pour le soutien. Tu me fais un beau cadeau de Noël, c'est magnifique. J'ai failli faire une session emballage de cadeaux aussi en stream. J'ai fait mes petits cadeaux là, ils sont derrière moi. Mais je me suis dit, il y a des gens de ma famille qui sont susceptibles de regarder le stream. Donc si j'emballe les cadeaux en stream, ça va spoil en fait. Du coup c'est compliqué. Tu n'as pas eu l'opportunité de fêter Noël avec tes proches non plus ? Non mais t'inquiète, juste le repas que j'avais ce soir, il a été décollé à demain soir. Donc demain je fais double repas de Noël, le midi et le soir. Donc ce soir je suis safe, mais aucun souci, ne vous inquiétez pas. Je vais bien me régaler comme il faut. Ouh, il commence à me saouler le crackbull là, qu'est-ce que c'est que cette daube ? Hop. Hop. Salut rien que ton projet plus le costume, je crois que je vais me relancer de zéro avec big objectif et revenir enfin sur le jeu. Bah écoute, depuis tout ce temps tu as attendu de me voir en Père Noël pour reprendre d'office, ça me paraît logique. Bah très bon choix, bon retour sur le jeu, c'est le meilleur cadeau qu'il puisse te faire. Alors moi je vais au dofus, c'est Game Changer, ça change une vie. Oh attends, mais toujours plus de crackbull, et c'est vrai que je vais galérer à tous les gérer en même temps. Ça, ça casse un peu la tête, on va pas se mentir. Ok bon, début de ma soirée de Noël, je me fais poutrer par du crackbull. Je peux pas les toucher en plus avec leur dizaine de débiles là. La dégaine du freebox de Noël est légendaire, c'est un sacré cadeau. Voilà, c'est ce que vous méritez. Ton déguisement valait le détour, je te souhaite un joyeux réveillon, le gé, merci à toi aussi. Ah ouais, double repas, tu vas prendre 5 kilos, c'est vite pris. Bah si seulement, j'aimerais bien. Des cadeaux de prévus à gagner ce soir par hasard, joyeux réveillon à tous. Oui, effectivement, j'ai quelques codes cadeaux de Mystery Box de Twitcher. Putain, mais tu tournes les yeux deux secondes, t'as un crackbull sur le nez, c'est terrible. Et j'ai un bouclier Hitch à peut-être vous faire gagner, mais il est peut-être périmé. Donc, voilà, je balancerai un petit code. Je sais pas encore exactement comment je vais le faire gagner. Mais il y a moyen qu'il soit périmé. En théorie, il était censé ne pas être périssable. Mais j'ai balancé des codes cadeaux à des gens, ils m'ont dit il a expiré le code, j'étais en mode abayesse. Donc voilà, il y a peut-être un bouclier Hitch, mais peut-être pas. On verra bien. Du coup, il y a un peu de suspense comme ça, c'est pas mal. Le fait que le bonnet soit parfaitement tendu, c'est trop trop drôle. Mais mon crâne rentre tout limite dedans, en fait. J'ai dû l'enfoncer dans le bonnet. Il y a de l'autre explosé. Allez, ça c'est fait déjà. On a réussi à gérer tous les combats de crackbull, j'aurais pas parié là-dessus. C'est déjà une belle victoire. La soirée commence bien pour l'instant. Ah, attends, est-ce qu'on ferait pas les crânes gratuits parce que c'est Noël en vrai ? Qu'en pense le chat ? On va faire un sondage. Comme c'est Noël, tu peux aussi te dire que ce sera ton cadeau de recevoir les kamas. Mais c'est surtout que si tu bosses le soir de Noël, en principe, t'es plus payé. C'est logique. C'est comme des tarifs jour fariés, quoi. Tu sais ce que je veux dire ? Ah, bah il me répond plus. C'est pas de chance. Double tarif. Ok, très bien. Si c'est vous qui décidez ça. Ça serait génial une mini à YouTube avec ton déguisement. T'inquiète que j'ai pris la photo en ayant l'idée que peut-être il y a moyen que sur YouTube ça parte. Mais en vrai, il me faudrait une bonne occasion de le mettre, quoi. Par contre, j'ai lâché un petit tweet. Salut, Grifox, tu as fermé aujourd'hui ? Bah, en vrai, si on a le temps de reset la team, en vrai, je pense que ça va être short quand même. On a à peu près 8 heures de stream, là. Si on arrive à reset la team, ce sera déjà bien. Mais si la team est reset, la suite, c'est Forge Magie. J'ai déjà un stock de runes et du coup, une fois que les talvers seront faits, on pourra savoir les items urgents AFM. Donc, si on est efficace et qu'on arrive à tout faire, on pourra faire de l'AFM ce soir en fin de soirée. Mais je ne suis pas sûr qu'on arrive jusque là. Et merci, joyeux Noël à vous. Grifox, tu es ceinture noire de judo ? Sur ta photo, tu as une ceinture noire. Ça m'arrange, ça. Non, je dois être ceinture bleue en judo, je crois. Ou en dessous. Orange. Je ne sais plus. Je rentre dans la salle, Grifox en Père Noël, mon rêve. Merci, la magie de Noël. Mais merci à toi, je t'en prie. On avait calculé mes succès panagriffes. J'ai 28 811 points de succès sur ma team panagriffes. Envisager d'utiliser coffre de guilde pour faire des dés, etc. Maintenant qu'on a cette masterclass visuelle, j'avais passé toute la période de Pâques à prier pour un Grifox Wabbit. Alors, figure-toi que tu ne crois pas si bien dire. Il se pourrait que la dernière fois que je suis là, une soirée déguisée, j'étais déguisé en lapin. Il se pourrait qu'éventuellement, j'ai déjà mis de côté le déguisement en me disant, en vrai, à Pâques, petit full succès l'île de Pâques, là. Et en vrai, mon rêve, ce serait de faire une vidéo, c'est-à-dire, prêtresse du chaos, c'est le boss de sang de l'île de Pâques, là. Le faire en mode full succès, PVM, assez tryhard et tout. Et faire une vidéo hyper sérieuse, genre vraiment le ton hyper tryhard, hyper focus, mais en déguisant un lapin, tu vois. En vrai, ça, c'est mon rêve. Il va falloir qu'on fasse ça. Ça va être une nagrée sur YouTube. N'hésitez pas à vous abonner sur YouTube, vous avez le lien sur le stream. Potentiellement de la masterclass qui va arriver en 2023, ça va être magnifique. Jolie Noël, GG pour l'optim du style. Merci beaucoup, Valka, bonne fête à toi aussi, jolie Noël. De moi, j'envoie pas le haut du chapeau. Attends, je vais peut-être arranger ça. C'est mieux ou pas ? C'est vrai que... À quoi ça sert d'avoir un pompon si on le voit pas, en fait ? Je me sens un peu petit, par contre. J'ai l'impression d'être un nain. Et dire que certaines personnes attendent Dofus Unity alors que ce banger veut arriver. Eh oui, il faut avoir les bonnes priorités. C'est quoi derrière moi ? C'est mes cadeaux de Noël. C'est ma hôte de cadeaux. Bon, c'est marrant, mais c'est chiant quand même. Ce que je peux faire, c'est peut-être me remonter et essayer de... de rentrer le pompon dans l'option de la caméra. C'est mieux comme ça ou c'était mieux avant ? Je vais faire un sondage. Vous préférez le bonnet droit, bien dressé, ou le bonnet plié pour qu'on voit le pompon ? Vous décidez. Vous êtes un petit peu les héros de ce stream, je pense. D'ailleurs, Noël, c'est le partage. C'est avant tout le plaisir d'être ensemble. Si on m'avait dit que tu streamerais en Père Noël un jour, je n'aurais pas cru. Ah, même moi, j'aurais été sceptique, je t'avouerais. Sans le pompon, ça fait un peu d'un jardin. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord, il y a de ça. Bonnet droit ? Ah bon. Alors, soit. Faut faire gonfler un peu la tête. C'est bon. J'ai claqué mon sable avec ce beau chapeau de Noël. Ah bah, rien que pour ça, ça valait le coup de le mettre. C'était magnifique. Le problème, c'est que si je m'habitue à streamer comme ça, après, ça ne va me paraître pas de streamer sans être Pergrifox. Vous voyez ce que je veux dire ? J'ai peur d'y prendre goût, en fait. Après, il faudra se désaccoutumer. Ça peut être un problème, ça. Quel mal être toute l'année Pergrifox. Ça, c'est vrai, ça. Parce que faire un stream de Noël, le sort de Noël, c'est bien. Mais si t'en fais, genre, n'importe quand dans l'année, c'est encore mieux, non ? Je pense que la question peut se poser, en vrai. J'ai le droit d'enlever le bonnet ou pas ? Ça gratte un peu, là. Attends, je l'enlève pour respirer deux secondes. Si j'y arrive... Merde, j'y arrive. Il ne part pas. Ah, je crois que j'ai fusionné avec. Ça, ce n'est pas de chance. Offre un code cadeau pour enlever le bonnet. Vas-y, on a un deal. Parce que là, je peux... Si je me tape une réaction énergique en plein stream de Noël, ça va être embêtant, quand même. J'en suis capable. Allez, hop, là. Un code cadeau. Promis qu'il le rentre dans son espace cadeau. Gagne une mystery box du creature. Avec potentiellement dedans des appareils Twitch, rombillettes du creature, panoplie d'appareils du creature, bouclier Hitch. Il y a tout ça dedans. Et moi, du coup... Alors, je vais avoir l'air très très con, je pense. C'est un monolithe, quoi. C'est pratique, parce qu'il fait sa fin de Noël, aussi. Il fait sa fin miniature en même temps. Ça peut... Ça peut avoir des avantages. Cadob, comme d'hab. Tout le monde a des cadob, quoi. C'est terrible, hein. Quelle tristesse d'avoir des mystery box avec des dingueries dedans pour que tout le monde ait des cadob. Est-ce qu'un cadob, c'est de l'adobe ? En vrai, c'est pas oufré. Enfin, je pense. Après, si ça vous plaît, tant mieux. Je vais là, jusqu'à quelle heure ? Bah, toute la soirée, jusqu'à demain. Ah, quand je dis trim de Noël, je me moque pas de vous, hein. Là, j'en suis au stade où je me pose la question de est-ce que je vais au repas de Noël demain déguiser un père Noël, en fait. Là, j'en suis là, en fait. Est-ce que j'ai des cras avec toutes mes teams ? Ouais, j'ai plein de cras et je me pose la question même d'en rajouter encore, là, dans le reset de ma nouvelle team. Vous pensez que ça se fait, arriver un repas de Noël ? C'est soit j'y vais en costume, soit j'y vais en costume, en fait. C'est juste, c'est pas le même costume dans ma tête, quand je dis ça. Dans tous les cas, je serai en costume. La question, c'est quel costume ? N'oublie pas les coussins pour le gros vendre. Bah, ça, pas besoin, sur un repas de Noël, t'inquiète. J'ai toujours les mêmes streams dans ma galerie de ta tenue. Ah ! Tu veux combien pour la supprimer ? Y'a quoi d'intéressant dans la loterie ? Y'a vrai ça qu'à faire les mimi-biotes ? Alors, les mimi-biotes, pour moi, c'est une légende. Je le fais depuis des années, j'ai jamais eu un seul mimi-biote. Donc, je vais voir du principe que c'est une douille. Non, par contre, tu peux avoir des trucs qui peuvent se vendre un petit peu, des consommables à droite à gauche. C'est pas ouf, mais... Sachant que ça prend littéralement, je dirais, à peu près 1,2, 1,3 secondes à faire. Bon. C'est gérable. Alors, moi, mimi-biote, j'ai vraiment... Pourtant, je le fais sur 20 comptes depuis des années, mais j'ai jamais eu de mimi-biote. Alors, le taux doit être... Mais vraiment, c'est genre un vulbis, le truc. La collection de peluches ou des répliques de defus. Alors, moi, je les jette, les machins-là. Je sais pas à quoi ça sert, les peluches et les emballages, là. Ouais, par jeu de métier, c'est bien. Ça fait partie des trucs qui se vendent, qui sont intéressants. J'ai peur d'aller voir sur Twitter ce que les gens ont répondu à mon tweet, là. Vous voulez pas aller faire un tour sur mon Twitter et me dire est-ce que c'est safe que j'aille voir les réponses de mon tweet Père Noël ? J'avoue que j'ai un peu... J'ai un peu peur. T'inquiète, va voir les réponses du premier tweet, par pitié. Vas-y, je finis juste la rotation de perso, là, et je vais check. Y'a rien de compromettant pour montrer dans le stream. J'avais pas vu l'image de la screen d'instant, j'ai envie de la mettre en fond d'écran. Mais faut pas la screen, tu peux l'enregistrer. Si tu veux la screen, tu vas perdre en qualité. C'est un peu mon cadeau à la commu, tu vois. Ok, vas-y, je go check. J'ai un peu peur, mais vas-y, on va... On va croire en nous. N'hésitez pas à me follow, hein, surtout. Vous avez le lien du Twitter sous le stream. Ok, ça, j'avais vu. Alors, Mowgli X, PTD, RRR, RRR, je viens de sortir de chez moi pour hurler un grand coup. Merci pour cette photo, Masterclass, le G. Ok, ça fait plaisir. PTD, cette photo, c'est quoi ce merdier ? Tout de suite. Le costume de Nouvelle me fait hurler. Il y a beaucoup de gens qui hurlent dans l'affaire, quand même. Faut pas hurler comme ça, hein. C'est quoi, ça ? Ah oui. C'est bien, ça. Non, non, bon, ouais, c'est soft. Je m'attendais à pire. Ça va. La dégaine tout droit, MDA, légendaire la pose. Mais je sais pas comment faire pour prendre des photos à chaque fois, j'ai l'air con, mais... Je comprends pas ce qu'il faut faire sur une photo, en fait. T'es pas en famille ce soir ? Mais c'est vous, ma famille. Mais c'est aussi que je suis en famille, puisque le chat est là. Eh oui. Ça te fait quoi de savoir que tu dois offrir des cadeaux à 185 personnes ? Euh... C'est une façon de voir les choses. Non, mon cadeau, ce sera les vidéos que je vais sortir en 2023, t'inquiète. T'inquiète que vous allez pas être déçus. Même moi, j'ai... Même moi, je suis hypé. Hypé par mes propres vidéos, genre, j'ai hâte de voir ce que ça va être, quoi. Ah, j'ai pas crit à la main de Pandabois. Alors ça, c'est un peu unlucky, par contre. 20 contre en même temps, total respect, là, il faut être passionné. Effectivement. Bon, je crois que je vais peut-être aller me changer, quand même, au bout d'un moment. Je sais pas si je vais taper toute la soirée en Père Noël, je le sens pas trop. Je vous aurais fait rire au début, ce sera déjà ça de pris, mais... Ça va aller le coup de faire une petite photo, quand même. Je pense. Tu as l'air parfaitement allé sur cette photo, mais je le suis. Ce soir, ça va bien manger, ou quoi, monsieur le G ? Euh... Des pâtes, je pense. Petites pâtes, j'ai prévu un petit truc, là. Petites pâtes complètes. Moi, ça va bouffer des scampis devant un film en solo. C'est quoi des scampis ? Perso, ce soir, pavé de saumon et frites fourmaison. Ah, c'est très très bien, ça. Rit de patate douce, j'espère. Scampi égale langoustine. Ah bah, je connaissais pas du tout la terminologie. Et je vis en Lorraine, ça va, on me cassait pas la tête. Et merci, Christy, joli Noël à toi aussi. J'espère que tu vas bien. Et que t'apprécies mon accoutrement qui est quand même plutôt pas mal, je trouve. Moi, demain, c'est gros cul de Noël, j'aimais pas être le but jusqu'à plus de bouger. Bon, j'ai gagné chat, il faudra compter l'Huricraft, ta vie en radio-grifox au bout d'un moment. Parce que là, ça va pas ce que je lis, là. C'est pas bon, ça. 3500 kamal albanax, le 24 décembre, c'est quoi ça ? On est où, là ? Ah, c'est un peu le calendrier de l'avant. Qu'est-ce que c'est que cette douille ? Je commence à avoir faim, mais quelque chose d'assez concret, là. Je ne cacherai pas que ça commence à être embêtant. Il faut que je trouve une façon de gérer ça. Comment je fais ? Il faut que j'aille me faire à manger, j'en ai pour à peu près 15 minutes. Je peux manger en stream et discuter avec vous. Soit je coupe, soit je... Enfin, je sais pas, comment vous faites ? Comment on fait ? Je laisse le stream un peu en temps de même pendant 15 minutes et je reviens. C'est peut-être le mieux, le plus simple. J'aimerais bien faire un stream cuisine, mais ma caméra est encastrée dans mon setup, je ne peux pas la prendre avec moi. Sinon, j'aurais fait un stream cuisine avec plaisir, en vrai. Sinon, tu nous fais une avant-première d'une vidéo, on n'est que 200. Mais je n'ai pas de vidéo à vous sortir en avant-première, là. Après, je peux vous mettre... En vrai... En vrai, je peux peut-être... En vrai. Je peux peut-être... Vous mettre la rediff du stream Ménotur. Qu'en pensez-vous ? Peut-être que pour mon cadeau de Noël, genre. Mais genre juste au début, quoi. Juste pendant que je cuisine, puis quand je reviens, je cote, quoi. Et comme ça, ça m'oblugera à me dépêcher, parce que plus j'attendrai, plus je vous enverrai. Je crois qu'il n'y a pas trop de dingueries au début du stream. Ça y va crescendo, donc en vrai. Il y a peut-être moyen que je fasse ça. Alors, il va falloir que je mette un truc à l'écran pour que les gens qui arrivent comprennent ce qui se passe. En vrai, moi, je trouve que vous avez été particulièrement adorables ces derniers mois. D'ailleurs, j'en profite pour vous remercier sur tout ce qui se passe autour du chat de ma communauté et tout. Vraiment, vous me demandez du rêve. Je pense que vous avez peut-être mérité de voir le stream Ménotur en cadeau de Noël. Genre tous les ans, j'en mets un quart d'heure. Le stream fait 6 heures. Il y a de quoi tenir un peu, je pense. Mets la vidéo sur les soirées sur un lit. Non, non, celle-ci, elle n'est plus d'actualité. Faut que je la refasse. J'ai ce t-pop depuis. Moi, je veux revoir un stream Guitare pour Noël. Ça fait trop longtemps. Ah, peut-être que si on a eu le temps de reset la team ce soir, on pourrait finir avec de la guitare. Peut-être. Je viens de me rendre compte que tu ne fais pas juste la manax sur tes 19 persos de la team. Tu as développé une addiction. Figure-toi que je suis à deux doigts de convertir les mineurs en nouvelles mines à la manax. Et du coup, de le faire sur 60 persos par jour. Après, quand tu es allé au 60 d'almanax, tu es content, je pense. Il faut voir le bon côté des choses. Je pense un petit code avant d'aller manger, c'est pas mal. Ouais, je vais faire ça, je pense. Bon. On a un truc à récupérer en boutique. Ça. Ça va, l'abonnement en fois 60 comptes, il ne me pique pas trop la bourse. Non, non, mais j'ai 20 comptes, là. C'est juste qu'il y a des comptes où j'ai plusieurs persos dessus. Enfin, j'ai plusieurs persos par contre, mais j'ai 20 comptes. Vous savez que je suis à deux doigts de me prendre le pack de Noël, là. Ça, la haute de Noël. En principe, j'essaie de ne pas trop mettre d'argent dans le jeu parce que je n'ai pas beaucoup de tunis IRL et c'est un peu chaud. Mais là, comme ça va devenir mon nouveau personnage principal, là, on a Almanax. Pardon, on a Abressac, Hiver et Noël. Le reste, je m'en fous un peu, mais en vrai, le pack est giga généreux. J'ai rarement vu des packs avec autant de trucs dedans. Est-ce que je ne me le prendrais pas ? T'as pas trop chaud dans cette nuit ? Non, j'ai pas trop chaud, mais moi, je chauffe pas mon appart, donc il n'y a pas trop chaud. Par contre, ça me gratte un peu, je vais le changer, je pense, pour la fin du stream. Je vais aller me faire à manger, là, et je vais me changer parce que c'est un coup à finir tout rouge, full plat que pour Noël, ça. Je vois venir le truc. Eh, joli Noël à vous ! Tu vas remonter full métier sur le KRA, plus re-acheter full Alvresac sur le KRA, oui, c'est le concept, ouais. Le KRA devient le perso principal, tout à fait. Il le mérite. J'ai raté le stream muscu d'avant-hier, à quel point faut-il que je regarde la rediffure ? Oh bah, c'est pas à moi de le dire, ça, faut demander aux autres. Mon petit Grifox, tu as été sage, je connais que tu t'annules sur Draconigros quand tu verras le temps, j'ai un cadeau pour toi. Alors ça, c'est gentil, ça. Normalement, c'est le Père Noël qui fait des cadeaux, non ? C'est pas censé être l'inverse ? Écoute, merci beaucoup, j'arrive de ce pas sur Draconigros avec grand plaisir. Pour ceux qui n'avaient pas trop suivi, parce que j'avais expliqué ça il n'y a pas longtemps, moi, mon serveur de jeu, c'est Imagiro, c'est le serveur sur lequel je suis implanté avec beaucoup de persos, avec des gros steams et tout, pas mal de kamas, ça se passe bien. Mais j'essaie d'avoir aussi sur chaque serveur une petite mule avec tous les métiers de forge magie montés niveau 200, pour pouvoir faire de l'AFM avec les abonnés. Et donc, il y a des fois des abonnés qui me passent un petit peu des fonds de banque, des fonds de rune qui servent pas trop, etc. pour m'aider à m'implanter parce que je pars de zéro sur les serveurs-là. Donc merci beaucoup à ceux qui font ce genre de petit geste, c'est hyper hyper sympa, vraiment ça me fait trop trop plaisir. J'ai tellement l'habitude de fumer les trucs en full tryhard que quand j'ai un peu de générosité comme ça, ça me fait vraiment trop bizarre, trop plaisir. Et l'idée c'est que courant 2023, je puisse avoir un perso avec tous les métiers de forge magie sur chaque serveur, et comme ça qu'on puisse un peu s'amuser à faire des petites dingueries à droite à gauche. Éventuellement, peut-être commencer à envisager de faire de l'AFM pour faire des camas, et d'étudier du coup les différences de chaque serveur, et avec peut-être des vidéos comparatives, des économies des serveurs, etc. Je pense qu'il y a moyen de faire des trucs vraiment sympas. Je suis banque, banque monta. Pergrifox, raconte-nous une histoire. Oh bah crois-moi que des histoires j'en ai raconté assez hier, peut-être trop d'ailleurs. Ce soir on va être très très sage. Oui j'ai un perso sur Rorocam, je me suis fait un perso sur chaque serveur du coup, où j'ai sur le compte de mon CRA, il y a un CRA sur chaque serveur. Et l'idée ça va être de le monter sur chaque serveur full métier, FME en tout cas, full métier de forge magie dans un premier temps. Après si en plus je peux monter les autres métiers, et puis le PL niveau 200 et tout, je vais essayer de jouer un peu sur tous les serveurs, mais la priorité c'est les métiers déjà. Donc oui, j'ai un perso sur Rorocam, j'en ai un sur chaque serveur, sauf Ombre. Normalement je me suis arrangé pour avoir un peu de pod. Il y a un gars qui m'avait filé une panopode, ça l'a mis trop trop bien. Oh let's go, merci beaucoup, merci à toi. 5 millions, c'est big 5 millions, quand tu pars de rien comme ça. Je me demande ça prendre combien de... Combien de kamas de monter un métier FM. Ça fait une éternité que j'ai pas fait ça. De toute façon là je vais devoir le refaire sur plein de persos. Y compris sur Image Hero avec le nouveau KRA. Oui j'ai aussi besoin sur Elmina bien sûr, oui. Tu veux que j'aille sur Elmina ? C'est tellement pratique de pouvoir naviguer entre les serveurs. Vraiment la fusion à ce niveau là elle fait un bien fou. C'est tellement plus pratique de pouvoir se balader comme ça. Et d'être présent sur tous les serveurs. Genre n'importe quel joueur là qui regarde, en quelques clics je peux être sur son serveur à côté de lui. C'est trop trop pratique. J'ai été tellement habitué à jouer en giga multi-contraillard sur Julien tout seul dans ma bulle là. Ça fait un bien fou. Je suis bank monta Elmina, merci beaucoup. Bah tu sais quoi, là je vais aller me faire à manger je pense. 19h c'est leur pixel pour les faire à manger. Et ensuite être bien blindé de glucides pour faire un gros gros stream derrière. Donc je code pas le stream, je vais le laisser. Je vais vous mettre déjà un petit code cadeau parce que vous êtes la meilleure commu. Déjà ça c'est la base. Voilà, le premier qui le rentre il a une mystery box du Twitcheur. Ça c'est fait. Alors, ceci est une rediffusion du stream le plus mythique de ma chaîne. Je suis en train de me faire à manger. Ce soir, c'est énorme stream de Noël. Voilà, que les gens qui arrivent en cours de route, ils puissent comprendre à peu près ce qui se passe. Je vais mettre ça un peu plus gros. On part là-dessus, je vous mets le stream Menotur. Le stream le plus anthologique de ma chaîne Twitch. Je vais me faire à manger et comme ça je reviens en blindé de glucides et on est parti après pour stream toute la soirée. Et je vais en profiter pour me changer aussi parce que vraiment le costume Père Noël, là, je suis en train de trigger très fort. Il date de quand ce stream ? Je sais pas, genre un an et demi je pense. Mais c'est vraiment le stream le plus fou qu'il y a sur ma chaîne. J'ai dû enlever la rediff direct parce qu'il y a eu des dingueries dedans. Mais là je vais vous mettre juste le début. Le début, normalement, il est giga soft. En fait, je sais pas si je vais le mettre dès le début ou dès qu'il commence à se passer des trucs. Mais je sais pas exactement parce que j'ai pas regardé la rediff depuis des années. Donc je sais plus comment ça se passe. Comment je fais ? Et voilà. Et du coup, je vous mets cette rediffusion de stream. Il faut juste que je regarde à quel moment je le mets le début. Est-ce que je vous le mets dès le début ou est-ce que j'avance un peu pour pas que ce soit trop boring et qu'il se passe rien ? Attendez, je regarde. Je viens d'ouvrir le dossier archive. Attends, il est où ? Vidéo de souvenirs. Ah, j'ai mon premier colis commenté. C'est marrant ça. Ouais, je suis en train d'ouvrir des dossiers très 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 techniques, là. Ça peut être dangereux. Stream Twitch 25.05.2021. Ça fait un an et demi. Est-ce que c'est lui ? Plutôt team 2 minutes, 3 minutes, 5 minutes, 10 minutes. C'est pas lui. Je regarde les vidéos que j'ai mis en stock. Ok, c'est pas ça non plus. Je fais un truc qu'il ne faut surtout pas faire, c'est que là... Oh, je crois que c'est lui. Oui, c'est lui, je crois. Oui, c'est lui, c'est lui. C'est bon, je l'ai trouvé. J'ai trouvé le stream menature. Ok, bon, maintenant la question, c'est je vous le mets à partir de combien de temps ? Je l'ai trouvé. En vrai, il faut que je le mette à partir du moment où le gars, il me MP pour sa menature, je pense. Ouf ! Alors, du coup, il faut que je vous mette... Ah, mais attendez, je suis trouvé. En fait, j'ai un peu fait d'un. Je vais juste cacher la caméra. Hop. Bonjour, c'est Grifox. J'ai le plaisir de vous retrouver pour une vidéo d'achat d'items. Vidéo qui se passe sur le serveur Imagero. Voilà, tout ce qui va suivre suit la fusion de Hagrid et de Julid sur le serveur Imagero. Donc, gros boom économique, grosse... Héreux ! Héreux, 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 les amis. Écoutez, j'espère que ça vous a plu, cette petite session meublage avec des vidéos. Sachez que mes vidéos sont organisées en playlist. Vous avez la playlist achat d'items si vous voulez la regarder. Il y a toutes les vidéos dedans. Je suis toujours attentif à mettre mes vidéos dans les playlists. Si vous voulez vous binger des trucs, vous les mettre en fond pendant que vous faites autre chose. Pareil pour mes vidéos AFM, etc. Bon, alors, tac. Tac. Je me suis fait à manger. Je vous propose qu'on prenne le temps de discuter un petit peu pendant que je mange. Du coup, un peu à la cool. Posez-moi toutes les questions qui vous passent par la tête. Il y avait un mec qui voulait que j'aille sur Elbina. Je peux venir si c'est toujours d'actualité. Le chat a dit double prix, je crois, ce soir. Alors, attendez, il faut j'apprendre le message. Merci. Joyeux Noël. Alors, tailleur, on a dit 180 000 kamas. Parce que vous avez décidé que c'était double tarif aujourd'hui. Voilà. Donc, je vais vous expliquer un peu ce que je me suis fait à Grail. Je vais manger tranquillou. Et on peut en profiter pour discuter un petit peu posément. C'est parti. J'espère que ce n'était pas trop long et que ça vous a quand même intéressé les petites vidéos que j'ai mises en attendant. Si je fais moins de viewers pendant mon stream que pendant les vidéos, je ne vais pas le prendre par contre. Bonne fête à tous. Joyeux Noël à ceux qui sont arrivés sur le stream entre temps pendant que j'étais en train de faire à manger. Alors, laissez-moi vous raconter ce que je me suis fait. J'ai coupé un oignon rouge en émincé que j'ai fait revenir dans l'huile d'olive. Ensuite, dessus, j'ai ajouté des lardons et des émincés de champignons. Ce à quoi, j'ai rajouté une cuillère de moutarde en grain, une bonne dose de crème et dans tout ça, des pâtes complètes. Donc là, c'est genre une giga plâtrée. Ça va me mettre trop 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 bien. C'est giga bon. Je vous invite à tester si vous n'avez jamais fait ça. C'est une dinguerie. Je dois avoir un bon 2,5 kg, 3 kg là. Ça va me permettre de me chauffer pour demain, c'est parfait. Je vais les engloutir avec une force. Pas de complète en plus. C'est deux fois plus consistant que des normales. C'est un gommuscu pour manger autant. Oui, on peut dire ça. Comment témoigne le stream que j'ai fait il n'y a pas longtemps ? Si tu vas voir, mon historique Twitch, j'ai fait une petite séance de sport en stream avant-hier. C'était pas mal. Et fun fact, ça c'est une recette que je faisais souvent quand j'étais petit. Parce que je faisais souvent à manger quand j'étais gamin. Et je pensais que c'était des carbonara. Et en fait, plus tard, j'ai découvert qu'en fait, mon machin n'a rien à voir avec des carbonara, mais j'ai toujours appelé ça des carbonara. Donc c'est très très bon. En fait, c'est mon cheat meal par défaut quand j'ai soit pas beaucoup de thunes, soit pas le temps de sortir ou pas envie. Je me fais des plâtrées comme ça. Ça carie très très bien. C'est très facile à faire en plus, ça se fait en 15 minutes. Du coup, pendant que je mange ça, je calme, je vais pas essayer de jouer en même temps que je mange parce que ça va être ingérable. J'ai besoin de mes deux mains pour jouer, j'ai besoin de mes deux mains pour manger. Et n'ayant pas quatre bras, je vais avoir un problème. Donc je vous propose qu'on discute à la cool. Si vous avez des questions, on peut faire une petite session questions-réponses. Des choses qui vous passent par la tête. Plutôt en rapport avec deux fuses de préférence, mais pas nécessairement pour autant. Ça, j'aurais dû me peser avant et après à manger ça. Je pense qu'il y aurait eu une sacrée diff. Ah oui, accessoirement, j'ai enlevé le costume de Père Noël parce que je sentais que je n'allais pas tenir la soirée avec ça. C'était en train de me rendre fou. Mais bon, voilà, je vous ai vendu du rêve, c'était bien. Il y a quelques temps sur Twitter, ça a rendu tout le monde tout le monde dingue. Tu ne fais pas Noël ? Bah si, mais je fais Noël avec vous, là. Ce n'est pas bien. Vous êtes un peu ma famille, hein. Tu manges quoi, Grifox ? Là, le concept, c'est que je dois répéter ce que je mange toutes les quatre minutes jusqu'à ce que j'ai fini. Aïe, coup dur. Alors le chat, qui peut lui répondre ? Je suis tenté de dire un code cadeau au premier qui lui répond, mais je ne sais pas si c'est très légit de faire ça. Je peux te dire que je suis en train de me régaler. Et petite eau gazeuse enrichie en magnésium. Ça, ça qui arrive, la récupération sportive, c'est pas mal. Je pense que mon poids aura doublé quand j'aurai terminé ça. Je ne sais pas si je suis le seul à avoir la technique du saladier parce que les assiettes, tu ne peux rien faire dedans. je ne comprendrai jamais les gens qui mangent dans des assiettes. Comment tu peux te faire tenir un truc en 3D sur un truc en 2D en fait, ça n'a aucun sens. Hello, Gréry, tu ne faites pas Noël ? Si, si, je suis en train de fêter Noël avec vous. Je mange mes meilleures pâtes, là. J'ai gratté un peu de saumon de mon côté, j'ai lâché mon meilleur saumon SVP dans la cuisine. Technique efficace apparemment, je prends note. Je déteste manger dans une assiette que aux MDR, mais c'est déjà mieux qu'une assiette plate. Mais c'est moins bien qu'un saladier. Bref, je vous fête by Grifox. Merci d'être passé et bonne fête à toi aussi. Mes objectifs 2023 ? En vrai, je vais vous faire une vidéo point sur ma situation en 2023 comme j'avais fait en 2022. Mais en quelques mots, concrétiser énormément de choses que j'ai mises en place sur lesquelles je travaille depuis des mois et des années et là qu'il arrive enfin un aboutissement sur le côté YouTube, Twitch et tout. Tout ce que j'avais fait jusqu'ici, c'était un peu de la mé... et je devrais commencer et je devrais commencer à sortir des contenus vraiment sympas en 2023, je pense. En tout cas, je vais essayer. Sinon, côté IRL, j'ai aussi pas mal de choses qui sont en train d'aboutir sur différents aspects de ma vie et qui sont assez cool. Et objectif, reprise d'études en septembre 2023. Ça va être ça le main de l'année. Est-ce que tu penses qu'il y aura une deuxième vidéo où j'arrête de fusse ? Alors oui et non. Plus ou moins, pas exactement. J'ai déjà commencé à y réfléchir mais je vous en reparlerai. On voit comment c'est trop bon. Des fois, la vie, c'est pas compliqué. Tu crèves la dalle, t'attends deux heures de plus, tu te fais une poitrée de pâtes. Mais qu'est-ce que c'est bien. Est-ce qu'on a vraiment besoin de plus que ça au final ? C'est fatiguant de manger tout ça. Je pense vraiment que j'ai pris 3 kilos. C'est même pas une blague. Au moins deux. J'avoue ne pas avoir beaucoup de temps pour regarder le stream. Du coup, j'ai pas beaucoup suivi l'actu de Panagriff. Tu en es où concrètement du projet ? En gros, je suis où j'ai fait tous les trucs chiants qu'il y avait à faire. Et là, tout est en place pour que maintenant vraiment le temps que j'y consacre soit vraiment du temps où on fait vraiment les contenus. Donc, et là, j'ai déjà pas mal de vidéos qui sont quasi prêtes pour YouTube qu'il faut juste que je recoupe un petit peu et refasse un peu de montage. Donc là, dès le début 2023, il y a du contenu Panagriff qui va arriver à balle où ça va devenir régulier sur la chaîne. Tous les modes sont pas prêts mais je peux déjà faire beaucoup de choses sans avoir les modes à 100% terminés, tu vois. Il y a 90% du jeu que je peux faire avec les modes que j'ai aujourd'hui, en gros. Et à la fin, pour les trucs les plus difficiles, d'ici là, on se sera fait plein de Kama, on aura fait plein d'AFM et tout. On aura eu l'occasion de revoir tout. Mais là, tous les prérequis pénibles sont tous faits, tu vois. 200 personnes qui me regardent en train de manger là, bah apparemment. Après, ça change pas de l'habitude où il y a 200 personnes qui me regardent remplir un tableur Excel ou faire mon almanax. Je ne comprendrai jamais trop pourquoi, mais tant mieux. Et du coup, c'est bon signe pour la suite. Quand je vais commencer à vraiment jouer au jeu, au niveau des stats, à mon avis, ça devrait bien se passer. Enfin, j'espère. J'essaierai d'être pertinent dans ce que je fais. Penses-tu qu'on aurait 50% bonus XP métier au nouvel an ? Bah, regarde les almanax déjà. Mais oui, en général, au début de l'année, autour du nouvel an, il y a souvent ce genre de choses. Merci, bon appétit à ceux qui mangent également. Suré, bravo pour ça déjà. Quand tu as annoncé la team, je me suis dit il y a un fou qui pourrait faire ça, c'est bien lui. Mais sans espoir au vu du nombre d'abandons de ce genre de projet. Et je vois que tu as les mentales pour aller au bout. Ça fait plaisir. Bientôt la chaîne Grifox, la ville de Zophus. Mais écoute, merci. Pourtant, je peux te dire que j'ai eu des messages de haters que t'es en mode tu vas arrêter au bout de deux semaines, machin, fin, tout le monde foutait de ma gueule. Et là, en vrai, j'ai hâte de voir les réactions parce que quand je vais poster les vidéos autour de ça, le projet, il est lancé depuis été 2021. Donc ça fait un an et demi que c'est en cours. Pour l'instant, il y a eu zéro vidéo YouTube. Les rageux, ils vont péter un câble, ça va être un délice. Ça va être trop trop cool. MDR, un an et demi qu'on attend. Alors que oui, c'était dans ma tête, c'était le temps que ça allait prendre pour le préparer. Je campe les mines mais je n'ose plus cliquer sur les minerais. C'est trop dangereux. Les mecs vont te dire un an et demi pour faire le Nébuleux. Ah bah même pas. Ce qui est marrant, c'est que j'ai mes Dolmanax mais j'ai toujours pas le Dufus Argenté en fait. Ça, c'est quand même assez cocasse. Les réactions des haters deux ans plus tard, tape sur YouTube tu te griffes au combat des Nord dans Nini. Mais c'est exactement ce qui va se passer. Ça va être juicif. Eh bah, j'aurais pas pu avaler une pote de plus. Eh, pas peu fier de ma performance quand même. On se rapproche du coup de plus Père Nouvelle de plus en plus. Du plus qu'il y a ou qu'après une séance de sport. La dose de glucides pour théorique rappeler stuff. Vraiment, c'est ce qu'il faut. Il faut ce qu'il faut comme on dit. Bon, est-ce que je me prendrais pas un petit coup de fromage quand même. En vrai. Hop là, la niolette. Bon, maintenant, je vais faire du sport. C'est bien ça. Est-ce qu'on se fera pas une petite séance de sport, là ? Alors, vous allez encore me dire que c'est des excuses pour pas faire le théorie craft panagrif. Salut, Griffox, vous ne fête pas Noël ? Mais si, bien sûr que si. Je suis en train de le fêter avec vous, figure-toi. Désolé, je faisais le meilleur truc de la semaine, un vin brûlant. Ouais, je vais rien dire. Ça prend des vins brûlants, très bien. Tu disais pas que tu le faisais demain en famille ? Bah si. Non, nous n'empêchons pas l'autre. Je le faisais le soir avec vous, demain en famille. C'est très simple. Depuis quand on a le droit de faire qu'une fois Noël ? Rien, Noël, c'est un marathon. C'est le truc le plus réconfortant du monde. Moi, si je prends un vin brûlant, j'ai l'impression de mourir. Je pars en Tachycardie, j'ai trop chaud. Moi, je prends des douches glacées, ça me va très très bien. Bon, j'ai un peu de chocolat qui traîne, là, est-ce que je le mange ? On pose la question. Est-ce que c'est le bon col ? De toute façon, en vrai, j'ai du mal parce que moi, ça fait des années que je me suis habitué à manger du chocolat 100%. Je prends du chocolat Noir 100% avec mon café. Et du coup, là, j'ai un chocolat genre chocolat au lait sucré, et je me suis dit, je vais en prendre une pour essayer et j'ai galéré à les manger, c'est trop sucré, ça m'écœur en fait. RP Père Nouvelle ou pas ? Oui, mais ça, c'est bon, c'est fini, ça. Ah, on a peut-être un brisage PA sur un item Sirmamor, ça vous chauffe ou pas de faire ça ? On peut peut-être partir là-dessus en mangeant du chocolat. Brisage PA chocolat, c'est peut-être un bon programme, ça. Ça, ça peut faire une belle vidéo, en plus, les nouveaux items, là, bien over-museille. Là, maintenant, on a le setup pour faire un giga stream. On a un bon 4 heures devant nous, je pense, là. En 4 heures, on fait des trucs, non ? On a fini les routines. Là, c'est théorie craft et on met les perso-pôles, on récupère tous les stuff. Ça va être jouissif. J'ai trop trop hâte. Ça fait tellement longtemps que j'entends de pouvoir faire ça, en vrai. Ça fait des mois et des mois que je regarde mes items, j'achète des trucs, je me fais des camas et tout. Pour avoir 10 000 trucs qui sont en stand-by, et là, on va enfin pouvoir tout concrétiser d'un coup. Ça va être magnifique. Deux perdis ou deux persos sur un amus trip dans le but de la revendre. Quand tu veux vendre un item, ne mets pas de transe. Ça laisse le choix à l'acheteur de mettre la transe qu'il veut. Il n'y a aucun intérêt à la transe avant de vendre. Si tu veux vendre, tu la vends sans transe. Juste en gperf. Une petite pensée émue pour tous ceux qui sont dans des repas de Noël à rallonge alors qu'il pourrait être en train de théoriecraft sur Dofus. Un peu de compassion. Bon, allez, les amis, il est temps. Assez blablaté, assez mangé. C'est l'heure du théoriecraft. Pourquoi investir autant dans un jeu et manger des pâtes ? C'est violon comme question, en plus. Est-ce qu'on mérite vraiment ça ? Je suis sur image 0 mais j'essaie de m'implanter sur tous les serveurs. D'ailleurs, il y avait un mec qui voulait me passer un truc sur Elmina. S'il est là, je suis chaud. J'essaie de me monter une petite mule métier avec tous les métiers de forge de magie sur chaque serveur. Et je repars de 0 donc s'il y a des abonnés qui me passent un petit peu des petits fonds de rune, des petits fonds de banque, des ressources qui traînent, des petits camas, ça m'aide beaucoup à me lancer. Et sinon, mon serveur sur lequel je suis vraiment bien investi en multi-compte, c'est Imagero. Si t'es sur Eurou, je te passe tout sans problème. Moi, je n'arrive pas. Ah bah écoute, avec grand plaisir. J'ai un perso sur chaque serveur. Vas-y, j'arrive sur Eurocam. C'est très gentil de ta part, merci beaucoup. Alors, il faut que t'enlèves un tout petit peu, genre 350. J'ai pas assez de pods. tu peux enlever genre juste les runes Agi par exemple. Nickel. Je me vide dans la banque, merci beaucoup. Tac. C'est good. C'est super gentil de ta part, merci beaucoup. Ça va m'aider à monter les métiers de FM. Un grand merci à toi. Tu me fais un beau cadeau de Noël, ça régale. Il y a un bon bon Itch à win. Alors, c'est compliqué. Attendez, déjà là, pour conféter le fait qu'on part en Theorycraft, je pense que je peux vous mettre un petit code cadeau dans le chat. et le bouclier Itch, je pense que je le balancerai quand on aura fini les Theorycraft. Tac, le premier qui rentre ça, il gagne une mystery box des Twitchers. Régalez-vous. Et donc, donc voilà, j'ai un code des boucliers Itch à vous faire gagner, je vais vous le mettre ce soir, mais il est peut-être périmé, en fait. Parce que... Ah, on a quoi ? On a quelqu'un qui a eu un cas double. Ah bah, il y a des gens vifs. La concurrence est rude. Donc voilà, j'essaierai de trouver une façon marante de vous le faire gagner, mais il y a moyen que ce soit une giga douille et que le machin soit périmé, en fait. Alors, qui a eu le cas double ? Let's go. Salut, le théorème de Grifox va être certifié un jour auprès de l'éducation nationale. J'aimerais bien, figure-toi. C'est une note d'étain remplie, mais en fait, let's go. En fait, on va peut-être même faire un petit tour des mines. Ouais, on va faire ça. Ah ouais, les pods ne seront pas un souci. Bah écoute, merci beaucoup, c'est très très gentil. Merci à toi. Sur Elmina, je commençais à être bien. J'ai eu des gros dons sur Elmina. Il y a un mec, il m'a passé 50 millions, un autre, il m'a passé 20 millions. On m'a passé des ponopodes et tout. Vraiment, Elmina, pour l'instant, serveur le plus généreux de loin. Vous êtes incroyable. Un grand merci à toi, en tout cas. c'est très très sympa. Ça m'aide beaucoup. Je tâcherai d'en faire bon usage et d'être digne. C'est peut-être bien sur Elmina, du coup, le premier serveur où je vais essayer de m'implanter. Je pense que là, avec ce qu'on m'a passé, j'ai de quoi... J'ai peut-être même de quoi monter plusieurs métiers de FM, me faire payer le 200 pour prendre un bon stuff pod, pour pouvoir porter plein de runes. Je verrai. C'est presque frustrant parce qu'en fait, j'ai tellement de trucs que je veux traire en même temps sur le jeu. C'est compliqué de tout faire en même temps. Attends, mais je suis en train de me faire fracasser par le crackbull, là. MDR, je suis mort. Attends, comment on va faire ? Il n'y a pas un monde comme quoi il faut poser une cabote, le tonneau et je le porte. Ça me soigne, ça, non ? Ok, il a tué ma cabote. Alors maintenant, comment je fais ? C'est pas censé me soigner le tonneau ? Vous avez rien compris. Oui, mais il n'y a rien à faire, c'est trop chiant. Ça valait la peine d'avoir la mine d'étain remplie, mais ça défonce, en fait. Attends, il y a des cas qui va tomber aussi, je crois. Non, mais c'est trop, leur truc 4000 PV, là. Eh, je suis en train de pas de moi. Ah, bah, je suis mort. C'était de l'obsidienne en plus. Oh, je suis au bout de ma life. C'est ça, ma soirée de Noël. Bah, yes. Je me suis fait crackbullet. Ah, bah, les nues aussi est mort. Non, mais, let's go. Vas-y, l'éca, il peut tenir, lui, je pense. Plus fort que ses faibles de l'île. Je pense qu'il est moins naze, l'écaflip. On peut même plus... Je suis niveau 200, panopode, 1500 de force, je peux pas miner du fer, en fait. C'est trop. Et puis, je me fais prendre à 10 combats en même temps, là. Ah, bah, c'est trop dur. Gameplay de plus PVM, là, là, c'est ma limite. Mais, arrête de me détruire, en fait. Il rend fou, lui. Ah, bah, voilà, il y a un mec, il est venu, il a tout prix. Ah, super. Super. Bon, pour le moral, c'est pas simple, là, je vous avouerai. Le trigger est réel. On va y arriver. C'est une question de mental. Ah, d'accord, il se cache, en plus. Non, mais c'est trop. C'est trop, hein. C'est vraiment beaucoup trop, par contre. Ça commence à faire un peu beaucoup, quand même. Restez calme. Respirez. Bien se passer. Ah, encore ! D'accord. Dac, dac. On fait ça. Ça me prend un temps, le fou. Avant, j'allais tellement vite à faire un tour comme ça. C'était quelques minutes. Là, en fait, le temps que je règle les crackboules, le minerai, il a repop, ça s'arrête jamais. C'est la sauce, hein. Ensuite, il y a l'autre qui m'envoie ça d'un gris. Je ne collectionne pas les items, en fait. Tu récupères les runes sur Eurocam. J'ai 350 000 camas de runes, si tu veux. Je n'ai plus besoin, je me suis lancé sur Imagero et tu me dises Ah bah oui, avec grand plaisir. Oui, je prends les runes sur tous les serveurs avec grand plaisir, ça me sert à fou. Si tu veux du PL200 sur Elminaf, moi aussi, je vais PL200. Alors ça, avec grand plaisir. Avec très très grand plaisir. Voir même, si tu es en revêt maintenant, ça m'intéresse. Je peux me mettre en mode mule pendant que je fais mon Tevricraft. Si tu es en train d'en faire, ça m'intéresse carrément. Ça me permettra d'avoir une panopode niveau 200. Tu ne veux pas nous faire un peu de AFM pour se détendre en ce beau 24 décembre ? Mais vous êtes terrible, hein. Vous me demandez de l'AFM, vous voulez qu'on aille faire des parties de LOL, machin. Si à chaque fois, on part là-dedans, la team, elle ne sera jamais prête. Pour Noël, tu as commandé quoi à Ankama comme match modif ? J'ai fait une vidéo de 2h15 qui s'appelle l'amélioré de fus sur le sujet. Adorable. Merci beaucoup. Top, top. Je vais essayer d'en faire bon usage. C'est un beau petit cadeau de Noël. En vrai, avec tous les tétudes que vous me passez, ça commence à s'accumuler et ça fait du bien. Tu veux à 100% te focus sur ton projet Panagriffe ou continuer à faire des drafts, vidéos commentées ? Non, je vais faire des drafts, je vais aussi faire plein de vidéos de type économie, effroge de magie, brisage, etc., des face cams, je vais faire 10 000 vidéos. Mais Panagriffe, on va dire, c'est mon investissement majeur dans le jeu et c'est vraiment le côté on fait le jeu, on fait du PVM, etc. Mais je vais continuer tout mais tout ce que je fais déjà en vidéo, encore d'autres trucs, plus Panagriffe. L'année 2023 va être assez conséquente, assez chargée. Ça va être sympa. Les journées vont être courtes. Je peux vous dire que 24 heures par jour pour faire tout ce que je dois faire, ça va être short, mais tranquille. Vu la photo de 8 heures, je suis déçu que tu ne fasses pas le stream avec le costume. Regarde derrière moi, regarde au début du stream, je l'avais au début, mais ça a commencé à gratter de façon inquiétante. Je me suis dit, bon, on ne va pas tonter le diable. Mais j'avais effectivement le costume quand j'ai lancé le stream. incroyable, je veux qu'il y ait de l'investissement dans la chaîne, c'est cool. Ah bah, toujours. Mais c'est 2023 où je vais commencer à concrétiser vraiment ce que je prépare depuis longtemps. Monocompte, sur savoir multi, t'en penses quoi ? J'en penses que c'est bien mieux que d'être monocompte sur savoir monocompte, sur le plan économique en tout cas. En gros, si tu veux jouer en monocompte et que ce qui compte pour toi c'est le côté interaction sociale, guilde, sortie donjon et tout, il vaut mieux jouer sur monocompte. Mais si tu veux tryhard l'aspect économique de faire des kamas à tout petit et tout, il vaut mieux jouer sur multi-compte. J'avais fait un long thread Twitter pour expliquer ça. Tu peux le retrouver sur mon Twitter si tu as un peu passion et que tu remontes l'historique. Le mieux c'est que c'est multi-compte et savoir monocompte c'est exactement ça. Mais bon, ça c'est encore une autre histoire. Alors il y a mon infusion qu'elle est en train d'infuser depuis tout à l'heure, même pas que vous m'auriez fait penser. Je vous rappelle que vous avez une émode spéciale infusion pour m'y faire penser. C'est terrible. Bizarre, bizarre. Tu vas te faire kick de ZPK mon bro forcer au honneur. Joyeux Noël de la part d'Elie. Ah, comment ça se fait ? Regarde son live. Qu'est-ce qui se passe ? Il fait quoi comme live ? Euh... Je ne vais pas commencer à me... à me balader sur son live pendant le mien. J'ai déjà assez de trucs à faire. Bon, écoute, tant pis. Je suis vraiment à une équipe de ZPK ? Ah, d'accord. Très bien. Et dite, dite, check MP. MP sur qui ? J'ai tellement de persos connectés les MP. Je t'avouerai, je ne sais pas trop comment ça se passe. Bon, on verra plus tard. MP, 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 Balek. Eh, merci beaucoup Tubes pour leur aide. Merci à toi. Bienvenue à tous. Joyeux Noël à tous. Joyeuses fêtes. Je me casse la tête à faire des théories craft. Je remplis mon tableur de stuff. Tout va finir en multidocrit, en fait. C'est ça, le concept ? Ça rend dingue. Ça m'énerve, en fait. Pourquoi ? C'est badant, en vrai, un peu. Après, ça coûte cher en GH aussi. Là, il me faut déjà une bonne dizaine de GH. Au bout d'un moment, bon. Comment dire ? Tu n'attends pas la refonte des items 190-200 ? Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Je ne sais pas trop. C'est un vrai truc, ça, la refonte des items de 190-200 ? Ça va fortement impacter les théories craft et tout ? C'est surtout les bonus panneaux qui vont être retouchés. Parce qu'il y a moyen que la Strigid pas de greffe elle se fasse absolument nerf, en vrai. Parce que vous êtes sûr que si je mets du Strigid pas de greffe sur tous les mods et que je fous le tryhard et que je parme les kamas comme un fou la FM pour faire ça, le jour où tout le monde est stuff, il y a une annonce nerf des panneaux et c'est la sauce. Avec la poisse que j'ai, c'est obligé. Ah, j'ai un MP de Eddy. Je fais un stream qui guilde et ses ban à la roulette entre plein de... Guilde s'est tombé sur la tiède mais tranquille, je te réinvite demain si tu veux. Aïe. Ok, je vais essayer de gratter des pupilles au passage, on va voir si ça marche. Tant qu'à faire. C'est à prendre la sauce. N'hésitez pas aussi à me follow sur Twitter parce que j'ai lâché de la petite masterclass récemment, là. Il me se pourrait qu'il y ait des petits postes tendancieux qui aient fait forte impression sur la twittosphère française. Et ça, c'est pas mal. Che Fox le rat toujours présent. Bah écoute, il faut financer le panagriffe, qu'est-ce que tu veux que je te dise. Ah, les stuff, ils vont pas tomber du ciel. Je suis en train de parler avec Ellie, je peux vous dire que c'est pas triste. Est-ce que vous voulez que je vous lise ma discussion avec Eddie ou pas ? Qu'il vient de me ban aux NPK. Les dramas. Ah, aïe, aïe, aïe. Ça commence. Attendez, il faut que je fasse une giga miniature putaclic quand on fait une vidéo YouTube. OMG, drama avec le menuir de la plus grosse alliance. Ça tourne mal l'explication. Je ne pensais pas qu'il allait réagir comme ça à point de suspension. En vrai, il y a moyen de faire des trucs. Alors, il m'a dit je fais un stream kick guild et c'est ban à la roulette entre plein de guildes. C'est tombé sur la tienne mais tranquille, je te réinvite demain si tu veux. Smiley qui pleure. Moi, j'ai mis Smiley ému et étonné. Il va falloir des pépites en dédommagement avec un petit Smiley Santa Claus. Je ne sais pas, je me suis dit dans le doute, on va tenter de gratter des pépites. J'ai vu qu'apparemment, il va avancer des pépites. Bon, apparemment, ma strata n'a pas marché. Il m'a mis Smiley qui pleure. Tu t'en servais de l'alliance pour des trucs là pour l'interrogation ? Ce à quoi je réponds. MDR non. Je ne me suis jamais servi de rien dans l'alliance. Je dis juste bonjour le matin. Je me fais insulter et je mude canal alliance pour le reste de la journée. Smiley clone. Voilà, on en est là pour l'instant. Ce qui me fait délirer parce que j'ai plein de haters qui sont en mode où est-ce que tu es dans le ZPK, tu contribues à faire je ne sais pas quoi, tu profites, toi tu te régales et tout. ça ne m'a jamais rien apporté. Je n'ai jamais eu le moins de bénéfice à être dans le ZPK. Ça me fait quand même sacrément rire. Mais c'est amusant. Tac. En fait, c'est la roi joueur qui me dérange un peu. Je n'aime pas trop la panneau. Parce qu'on ne mettrait pas une patte greffe. C'est marrant, c'est que souvent, je me dis vas-y, je veux faire un mode un peu chimique, on va partir sur tel élément, tel panneau. Et puis en fait, je change en item, en item, en item, puis à la fin, j'arrive sur quoi ? J'arrive sur du Trigid, pas de greffe, j'arrête. Ça rend fou en vrai. Parce que juste, petit à petit, tu driftes et tu retombes sur les stuff à la con. C'est tout le temps la même chose. Mais bon, en vrai, tu penses qu'un jour prochain, tu arrêteras définitivement Dofus ? Si le jeu meurt, fatalement. Mais si le jeu ne souffre pas d'une désaffection des joueurs ou un truc comme ça, je n'ai pas de raison d'arrêter a priori. J'ai L pour la ceinture et la coiffe après 10 brisages PA. Mais 10 brisages PA, ce n'est pas beaucoup pour un item. As-tu déjà entendu parler de la cape de crânonnier ? Ok, deux choses, je viens de liker 100 de tes vidéos comme convenu et le bonjour, c'est Grifox, du coup j'en ai marre, chapeau chapeau. Sans vidéo, tu t'es chauffé. Et quel kiff de pouvoir sortir des panneaux qui ne sont pas souvent joués ça fait quand même plaisir de sortir de la cryochrome. J'ai mieux pas de grève strégide interdit ça. Interdit. Parce que quand ils vont nerf la strégide pas de grève et tout le monde est en train de pleurer, moi je serai en train de taper ma meilleure donjon avec mes modes cryochrome, vous n'allez rien faire. ça va être magnifique. Je vois des choses dans le chat qui me trigger, je ne vais pas y répondre, on va juste go next. Je suis en train de me rendre compte que j'ai complètement oublié mes persos, je vais peut-être miner un petit coup quand même. C'est vrai que je ne suis plus dans les ZPK, je me suis fait kick de façon assez humiliante. Ah, et dès qu'on a fini de faire les trois derniers modes qui restent, donc Elio, Osa, Zobal, il faut que je vous fasse gagner un bouclier Hitch. Et il faut trouver une façon de le faire gagner, je n'ai pas spécialement envie de balancer dans le stream comme un schlag, mais bon, je ne sais pas trop, s'il y faut, on va le faire. Mais il est peut-être périmé. Voilà, comme ça vous savez tout. Ah non, si je sais ce que je vais faire. Ok, je sais. Ce que je vais faire, c'est que je vais à la fin repasser tous les stuff dès qu'on avait fini les trois derniers manquants. Et le premier qui me montre une amélioration que je peux faire sur un des modes, genre une erreur de théorie craft que j'aurais faite, il gagne le Hitch. C'est un bon call ou pas ? Comme ça, c'est genre smart pour tout le monde. Chacun a ses chances et ça fait de la valeur ajoutée sur le stream et pour moi, et pour vous. Sachant que il est possible que le Hitch soit périmé. Je répète, alors en gros, ce que je dis, c'est que là, on va finir les trois dernières classes qu'on doit théorie craft. Ensuite, une fois qu'on a tout refait, je repasse en revue toutes les classes, y compris celles qu'on a faites avant ce stream, etc. et le premier qui me fait une réflexion sur un truc que je peux améliorer où il a raison, genre il me fait remarquer que j'ai fait une erreur et qu'il existe une meilleure option que ce que j'ai choisi, le premier qui me corrige une erreur que j'aurais faite, il gagne le bouclier Hitch. Je pense que c'est pas mal. Mauvaise idée parce qu'une amélioration est subjective. Une amélioration selon ma subjectivité. Et encore qu'il n'y a pas grand chose de subjectif en vrai. Upper terre feu, c'est nul. Oui, le mien, ça tombe bien, il est en aurore pompe crocobure. Et toc. Je viens de gagner 200 000 pépites en giveaway. Pourquoi j'ai pas ça, moi ? Eh, des pépites, ça fait des orbes et des orbes, ça fait du brisage PA, Mina. J'ai ça, j'ai rien. J'ai un zobal en ravageur, talca, et vraiment, j'en suis pas satisfait. Je t'avouerais que la première fois que j'ai joué ça, c'était en KTA, j'ai one shot un bâtiscaf à 2000 PV. Je me suis dit, bon, avec un coup de hachoir. J'étais, ah oui, quand même. C'est nul, Dofus, sans ça. Mec, t'es à 23h26 le soir du Noël sur un trim Dofus, donc remettons la question, peut-être. Par contre, les anorthographes à AFM, ça me fait déjà mal au crâne en rien que d'y penser. Tu t'es fait un cadeau Grifox, il y a le paquet. Eh bien, écoute, le cadeau que je me suis fait, c'est de stream ce soir avec vous. Tout le reste, c'est accessoire, évidemment. Le bon kilo de pâtes qu'on s'est englouti, c'était... J'ai englouti les pâtes comme Grifox englouti les runes quantifiées sur AFM, c'était explosif. Du coup, je sais plus où j'en étais. On avait dit Agular, 722, et en Dodi, 723 ! Mais c'est pas possible ! Incroyable ! Du coup, pareil pour le Talcacha. T'as vu, j'ai voulu être sage, j'ai voulu monter méthode crit, mais Dodi, c'est mieux, j'y peux rien, qu'est-ce que tu veux que je te fasse ? J'ai enlevé les trances Dodi pour mettre des Dodi, je me sens rebelle, là. Les transcrits, ça dégage. Pourquoi maximiser cette autre crit alors que tu peux faire les combats autant de fois que tu veux en PVM et jusqu'à ce que t'aies une RNG où tu fous le crit sur tous tes sorts pendant tout le combat, en fait ? Eh oui ! Il faut se poser les bonnes questions. De pouls en PVM, c'est cringe, c'est un peu ce que je me suis dit. Ouais, j'ai 200 viewers constants depuis 5 heures, t'es chaud. Ouais, je sais pas trop, mais je comprends pas trop parce que des fois, les gens, ils me regardent, je fais rien sur le jeu, en fait. Je fais mes Alman Lacks, je fais des routines Kama, je remplis des tableurs. Je me dis, le jour où je vais commencer à jouer, c'est-à-dire bientôt, il y a peut-être moyen que ça se passe bien en stream. C'est pas rond. Enfin, ça va dépendre de vous, évidemment. Donc, vous allez être servis. Je compte sur vous pour pas passer des pubs et lâcher le like. Attention. Tu crois qu'on est là pour te voir jouer ? Aïe, je sais pas comment je dois le prendre. Ça va, ça fait que deux ans que je me prépare à jouer. C'est trop de vidéos par StuffMDR. Non mais t'inquiète, mais de toute façon, ma façon de gérer ma chaîne YouTube n'a aucun sens, mais si tu veux, on peut reparler de mes vidéos upmétées que j'ai sorti récemment. Je sais pas si on a vu certains d'entre vous qui ont vu les dingues rigsées, mais c'est des étrons les trucs, c'est des bousins. Je sais pas qui a pu regarder plus de 30 secondes de ces vidéos, mais ça me dépasse, moi. Même quand je faisais le montage, je le faisais les yeux fermés et les oreilles bouchées tellement c'était de la dôme, mais bon. Le pire, c'est qu'il y a un mec qui m'a dit ça fait ASMR, je mets ça pour m'endormir. Je me dis, putain, il doit être ravagé, en vrai. C'est pas grave. Alors, vas-y, en vrai, je vais remplir le zobal là. Enfin, le zableur, on se comprend. Ça va faire un bien fou. Je l'ai fait aussi, je me sens jugé. Aïe. Vraiment, les gens qui regardent mes vidéos sont complètement fous. Je le juge très très fort. Qui regarde ça, en fait ? Des fois, je vous promets, je poste des vidéos sur YouTube, je me dis, mais qui regarde ça, c'est de la dôme, quoi. Il y a des gens, Grifo, j'adore tes vidéos et tout, je suis en mode, bah yes. Moi, je trouve ça éclaté. Mais bon, c'est pas grave. Je vais vous, en premier 2023, je fais des vraies vidéos. Je vais en prendre l'engagement devant vous ce soir. Pourquoi tu mets pas la cam en grand à la place de l'écran Théorie Kraut ? Parce que moi, je viens que pour toi, mon garçon. Arrête de me flatter, j'adore ça. Le seul moyen de faire des camas, c'est de team succès ou sortir la carte bleue. Ouin, ouin, ouin. Je suis moins fort sur mon stream, s'il te plaît. T'as un timbre de voix hyper reposant. Bah écoute, merci. C'est pour ça que je dois le temps reposer parce que moi, je m'écoute parler. J'aime bien, en vrai. La seule raison pour laquelle je stream, c'est parce que j'aime bien m'écouter parler, mais quand je suis tout seul, c'est un peu cringe. Alors en stream, ça paraît moins bizarre. Détends-toi, je chiale pas, MDR, je décris une réalité. Alors, fun fact, j'ai jamais fait de team succès, j'ai jamais sorti la carte bancaire, j'ai plusieurs dizaines de milliards de camas sur deux fuses. Comment on s'en sort, du coup ? Bah c'est que tu joues depuis 15 ans avec des gros stuff, chapeau, chapeau. Non, t'en sais rien du tout. La grande majorité de mes rentrées de camas ne dépendent absolument pas de mes stuff. C'est des routines, c'est des astuces et des trucs comme ça que je pourrais repartir à zéro et ça serait exactement pareil. Bref. La photo est très bien, il faut juste te décoincer un peu, mais personne décoincer, t'inquiète. J'ai l'air coincé ? Attention à vos propos qu'à l'au milieu, ça va deux minutes. Ok, en plus je suis inactif là, je vais être déco. Ok, on va faire un petit reset mental, on va s'occuper de l'osamodas. Est-ce que tu regardes mes vidéos un peu ou pas ? Alors, comment te dire ? En vrai, je ne regarde aucune vidéo d'Ofus. Et les seuls que je me dis que je dois regarder, en fait je les mets sur une playlist à regarder plus tard, mais il y a 500 vidéos en attente. Donc là, je suis en train actuellement de regarder des strats avec des machins qui ont été nerfs il y a 1000 ans. Du coup, qui ne sont plus viables aujourd'hui. Là, j'en arrive dans ma playlist YouTube aux premières vidéos de pandas qui portent des Fekas. J'ai l'impression d'être un peu en décalage, mais... Bon. Il suffit que je fasse un peu de ménage dans la playlist et je peux peut-être ramasser le décalage horaire. Mais tranquille. On va repasser en revue très rapidement en survolant tous les modes qu'on a préparés pour toutes les classes. D'ailleurs, si il y en a qui veulent s'inspirer, vous pourrez prendre des screens à ce moment-là si vous voulez avoir un screen de ce que j'ai fait. Et il y a un bouclier Hitch que je vais mettre à gagner potentiellement parce que le code est peut-être périmé, j'en sais rien. Et en gros, le deal, c'est celui qui me fait une remarque pertinente, qui me fait remarquer que j'aurais pu faire un meilleur choix sur mes modes. Il gagnera le bouclier Hitch peut-être si le code n'est pas périmé. Voilà, on est sur ce genre de stream foireux. J'ai pas mis à vous proposer, désolé. A tout de suite, je reviens. Vu la gueule des AFM sur Dofusbook et connaissant les exigences de Grigri, les stuff ne seront pas prêts avant 2026. C'est possible. Le problème étant qu'il risque d'y avoir des mises à jour d'ici là. Mais tranquille. Après, tu sais, je suis pas loin d'un business model où 100% de mon contenu c'est théorie craft des ensembles et puis faire les almanacs du jour. Je suis pas loin d'avoir un truc viable. Est-ce qu'on a vraiment besoin d'avoir fini des stuff un jour pour jouer au jeu ? C'est pas dit. Je peux être un youtubeur Dofus frauduleux, ça marche aussi. Ah ! Ok. Il y a moyen qu'on parte en brisage PA sur Clémomore. Ça vous chauffe ou pas ? On peut faire ça éventuellement. Ça nous fera respirer un peu des débats sur les deux crits. Je crois qu'il y a un monde où la fin du stream c'est théorie craft le stuff Osamodas, brisage PA sur le CAC Sirmomore, gain bouclier Hitch et on va se coucher pour être frais demain pour manger comme des fous à Noël et demain si je trouve un moment dans la journée on fait la recette de la team. C'est peut-être ça le programme. Ça vous chauffe ou pas ? Moi je pense que c'est une bonne façon de fêter la fin d'année. Ça va faire du bien une petite session brisage là. Après le cerveau qui fume. Ça va faire 7h que je suis en stream. Je fais rarement des streams aussi long. C'était un plaisir en tout cas d'être avec vous ce soir. C'est pas fini. J'apprécie beaucoup ce moment. Je remercie d'être tous là ceux qui participent. J'avais peur un peu de lancer mon stream tout seul dans mon coin et d'être comme un con. Merci à tous. C'est très sympathique. J'ai hâte de tryhard les gros G exo PO exo invoc et tout. Ça va être cool. Dans un moment j'ai eu un peu peur parce que comme du coup j'ai arrêté le PVP le colis j'avais un peu peur de me retrouver en mode je vais plus rien avoir à tryhard en termes d'items comme j'avais avant avec mes stuff PVP. Et en fait je me rends compte qu'on va avoir des trucs sympas à faire. Il y a certains items sur lesquels on pourra négliger plein de trucs les torcher faire des gémois un peu éclatés mais jouables. Il y en a certains sur lesquels on va faire des beaux trucs de match distance PO over intel invoque des trucs vraiment stylés. Ça va être très très cool. Frérot tu mines sur 4 comptes diff alors comment te dire on lui explique ou pas ? Aïe la boulette. Non mais oui oui des fois j'essaye 4 comptes c'est pas facile des fois t'as des crack boules et tout oh la la je te dis pas comment c'est compliqué à gérer. Aïe 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 puis des fois je m'embrouille entre mes persos je sais plus qui est qui je me trompe de zap. Oh la la c'est dur. Aïe 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 aï pour le support nvia ou comment ça se passe là on est où là le prendra il est au calme dans sa mine d'étain mais quel kiff pourquoi c'est pas noël tous les soirs en fait on va partir en brisage a priori visage pa donc sur clémomore le nouveau crack de la panoplie sirmomore je bois quoi là c'est une infusion un rouille boss assez chill comme les crack boules très très chill tout est très chill ce soir des fois que vous n'avez pas remarqué cette chill extrêmement fort bon petit bémol de la soirée je me suis fait qu'il de chez les pk est une grosse perte sachant que j'y faisais pas grand chose objectivement à part me faire insulter je m'en remettrai hop là tu prenais trop de place dans la guilde en fait ma guilde c'est juste moi donc comment te dire peut difficilement prendre trop de place dans la guilde puisqu'il ya que moi dedans mais bon parce qu'on peut gros drama entre le meneur de zpk et grifax ouais c'est terrible terrible tu fais des sorties guilde avec toi même des fois souvent à peu près tous les jours je fais mes petites routines et tous mes petits donjons j'aime être en bonne compagnie et j'ai j'apprécie beaucoup ma compagnie en fait donc je m'ennuie jamais c'est magnifique je te spoil la quête à l'amanax rapporte bien bien non c'est faux il ya un rageux dans le chat tout à l'heure qui a dit que si tu étais pas team succès ou carte bancaire tu pouvais pas te faire de kama sur le jeu et il faut suivre ensuite on a dit des daguerris savez qu'à chaque fois que j'ai écrit eri depuis 2015 je mets toujours le h avant le r et je dois y reprendre à deux fois pour mettre le r avant le h genre ça fait dix ans en fait c'est un truc de fou je n'arrive pas c'est plus fort que moi je suis trop faible comme je suis un humain trop faible je vois pas d'autres options en fait mais c'est grave d'être aigri comme ça je t'avais pas sérieux bah t'es venu t'es venu m'insulter de tricheur sur mon stream techniquement qui est quand même pas très délicat c'est la logique tu dis il n'y a pas d'autres moyens d'avoir des kama sur deux flux que soit des team succès ou de d'acheter des camas pas car bancaire or j'ai des kamas sur deux flux et j'ai jamais fait de team succès donc tu es en train de dire que j'ai acheté des kamas par car bancaire ce qui n'est pas le cas donc c'est de la diffamation et oui attention nanana t'as pas fait juste une petite remarque tu es arrivé avec des propos à charge il ya 250 témoins alors je t'embête t'inquiète joseph très fort il ya aucun souci la vérité c'est que ça me trigger parce que je déteste je déteste la mécanique des teams succès je trouve que ça me dit beaucoup au jeu donc en fait par la remarque que tu fais ça dénigrait un petit peu l'état du jeu l'état de l'économie et tout alors qu'en vrai l'économie elle a rarement été aussi en forme qu'aujourd'hui le jeu se porte extrêmement bien sur le point économique quel que soit le niveau de jeu ce que tu fermes et tout arrive à vendre plein de trucs moi je veux mes hdv je les remplis les matins et les soirs ils sont en vide et tout enfin franchement les gens qui se plaignent je pense qu'ils sont juste conditionnés à se plaindre tout le temps mais ils sont jamais posé la question bon est ce que ça va bien ou pas quoi actuellement ils ont fait très très ils ont fait pas mal de bonnes décisions qui vont dans le bon sens sur plein de trucs les fois que ça fait un crédit irl pour se payer des stats pvp du coup ils ont été là il a arrêté le pvp c'est pas si loin de la réalité ce que tu racontes c'est assez drôle je suis entièrement d'accord que les teams succès a b***** les games je me plains pas j'ai mal écrit ma phrase jusque des deux fois farm un milliard ça prend du temps elle ça va finir comme le trim mais noture cette affaire on va finir pote à la fin attention la fusion et la suppression du mode marchand du génie il faudrait juste mettre des hdv où tu peux mettre la quantité que tu veux quand tu vends et t'achètes des trucs parce que le x1 x10 x100 là depuis là depuis la suppression des mode marchand quand tu achètes des pépites t'as envie d'en finir c'est vraiment terrible je crois que c'est l'heure du brisage pa je pense que si on a le pa on pourra potentiellement afk farm l'éteint à 18 dans les trois mines et renverser l'économie de zpk il y a des plans machiavélique qui se font sur mon discord c'était terrible il y a la panneau de thomas qui est intéressante aussi les fois qu'on cherche un leader charismatique pour remplacer et dit étudie le seul prétendant qui remplit ses conditions c'est qu'en vrai j'avais lancé d'alliance à une époque j'étais tout seul dedans il y avait aucun drame en vrai et adam à tonton en vrai vraie question on fait on met de côté deux secondes le brisage et le ok atelier suffocca j'arrive vraie question si sondage est ce que vous verriez meneur d'alliance cela au point où j'en suis le problème c'est le temps c'est vraiment le temps mais sinon en vrai moi je peux vous dire que ça filerait droit dur et pas un pet de travail le premier qui fait une gris ça dégage ce serait magnifique avec suffocca bon va falloir être focus là ça fait 7h30 que je suis en stream j'ai dormi assez peu la nuit dernière et là on est parti pour du brisage pa sur clément mort très très bien la réponse est non à 68% ok moi je prends note la tombe je n'ai pas le temps de le faire de façon à l'air un peu solitaire en vrai donc pas sûr mais c'est pas forcément corrélés donc les dramas qui pourraient venir à forcer ça va vite te souhaiter mais t'inquiète que les dramas de toute façon ils viennent à moi quoi que je fasse il est en train je crois que le mec est en train de dormir ce qui est peu pratique pour faire des brisages bon on va miner un petit coup le temps qu'il arrive il est en train d'acheter ses orbes tu vois ce qui est bien quand tu es dans les mines c'est que tu t'en dis jamais quand tu as des temps morts comme ça un client qui met un peu de temps à arriver un truc comme ça et batac tu pas dans les mines tu prends c'est vraiment un kiff tu deviens le maître du temps en fait t'es jamais en train d'attendre comme un débile et ça c'est beau bon on va faire un truc si on sort un beau g je balance le bouclier il dans le chat ça vous va ou pas je balance un code bouclier il dans le chat sachant que le code est peut-être périmé et ça il n'y a qu'une façon de le savoir je m'exprime que très rarement voire pas du tout mais pour moi la réponse est oui totalement merci beaucoup je sens qu'il faut que j'aille chercher mes runes parce que les mecs ils vont avoir rien ça fait 20 minutes qu'ils essaient d'acheter sans orbes et sans runes je vais prendre mes runes sinon je vais péter un câble on va pas pouvoir faire le fm il va je crois que le mec il est un petit peu dans un état second malheureusement pour lui pour nous ok c'est parti il est comme ça c'est vrai que j'avais fusionné mes runes aussi sur le temps qu'il arrive on n'est pas sorti de l'auberge moi je vous le dis alors le petit brisage d'un petit brisage de noël à 1843 vraiment que que rêver de mieux ok ça va j'ai un peu dégrossi mon stock de runes en vrai je vais mettre à faire du brisage bientôt ça va être parmi les nouveaux gros contenus qui vont arriver sur ma chaîne je pense en 2023 je vais faire beaucoup de vidéos brisage ça me chauffe carrément à travers des tableurs et tout c'est juste parti et je pense que ça devrait vous plaire j'espère en tout cas à vue de nez comme ça ça vous intéresserait des vidéos brisage un peu poussé avec des graphes d'analyse des taux de brisage et tout ou aux f parce que j'en ai déjà quand même pas mal qui font ça sur youtube mais j'ai jamais vu quelqu'un faire ce que moi j'ai en tête de faire quand je vois le brisage en fait je me dis il ya un potentiel de fou et en plus j'en ai besoin pour la fm donc allez bah j'ai eu le temps de prendre toutes mes runes le mec il n'a pas acheté les 100 runes gapé c'est pas de chance honnêtement est ce que ça intéresse vraiment les joueurs le gameplay alliance où il n'y a pas une sorte d'obligation de le faire pour les pittes à bas si il ya rien à côté un peu mercato drama intérêts guerres de territoire machin y'en a ils adorent ça anime bien les gens en général qui font des trucs avec un stream j'ai l'impression que ça marche bien super sympa ton déguisement griffo que c'est des prix de noël que c'est bon alors le déguisement je ne l'ai pas il est derrière moi mais je comprends que la confusion était possible je suis pas déguisé là je suis habillé normal mais voilà c'était peut-être ambigu c'est vrai que mon pull il a un peu des couleurs père noël je l'ai vu avant à d'accord mais en vrai je voulais faire toute la soirée au père noël mais ça me grattait un peu c'est une matière synthétique un peu dégueulasse je me suis dit bon hier en faisant du percou avec macra quelqu'un m'a demandé c'était quand mon stuff pvp qui faisait autant mal et j'ai rep pvm multi de crit ça semblait très arrogant mais c'était littéralement le cas la classique ok je crois qu'on y est bah c'est maintenant je crois ça fait si longtemps que j'ai pas fait de la fm c'est maintenant ça se passe là au bout de 7h30 de stream eh bien d'accord on fait ça qu'est ce qui peut nous arrêter en fait le nombre de lintas ça fait mal au crâne êtes vous prêts c'est parti donc le mec il lag un peu après moi aussi mais c'est la pire interface pour faire ça allez hop ça commence bah oui hein que voulez vous pas le temps de perdre pas le temps à perdre nous on est juste parti let's go 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 faut que je mette un petit lien dans mon stream j'essaie de devenir un bon marketeux pour ramener du peuple on va aller crier dans les ruelles sur twitter ramener les chalants perdus j'ai fait un 8 un peu agressif mais bon tranquille bah c'est parti ah oui faut que j'enregistre c'est vrai que je suis vidéaste aussi je fais des vidéos youtube moi j'avais oublié ça après 8h à faire des modes panagriff j'avais oublié que j'étais streamer youtubeur ok go alors quand on fait comme ça il faut quand même essayer de faire gaffe bien garder léger qu'on a à chaque fois c'est des fois on peut être à pas grand chose d'avoir un typiquement là là on lui met un petit dommage comme ça petit dommage comme ça qui très à droite à gauche là petit d'eau feu ah non la vita est à troll quand il y a des jets qui sont hauts de base il y a peut-être moyen de négocier des trucs des fois mais oui il y a des fois que je luce pack alors ce n'est pas trop pressé à pack je peux sortir un cosplay lapin c'est possible si vous êtes sage d'ici là en fait il faut que je regarde la vita c'est surtout la vita qui va déterminer si le jet il est intéressant ou pas alors ce qui est intéressant c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'amplitude sur les lignes donc à l'orbe il y a moyen de sortir des trucs propres quand même mais vraiment ce qu'il faut regarder c'est la vitalité surtout gris on est littéralement en train de préparer le retournement de zpk image du rome et genre premier degré et ça arrive dans très peu de temps genre dans quelques minutes et après ça va être trop drôle j'ai peur en fait j'ai très très peur de ce que tu me dis là genre en vrai là enfin à chaque fois en fait à chaque fois t'as l'impression que t'es proche d'un gros jet mais en fait il te faut 5-6 crit pour avoir un truc potable donc en fait c'est juste pas possible puis la vita oh alors là le 500 il fait plaisir par contre on peut peut-être tenter de mettre déjà les raids au max ah mais la direct c'est 3 runes qui passent pas et c'est la sauce petit crit peut-être non dommage en vrai là dessus si on peut lâcher un petit crit en vrai petit peu puis ouais ça va vite bouffer beaucoup 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 en fait c'est bon je suis gentil j'ai filmé avec mes runes en plus trop bon trop gros comme on dit ça c'est typiquement en vrai le genre d'item sur lequel un almanax amélioration de la qualité des objets fabriqués a un énorme impact parce qu'il y a très très peu de fourchettes d'amplitude de jet sur les lignes genre toutes celles qui sont à 2 ou 3 là t'as à mon avis tu chopes du 3 partout sous l'almanax et ça ça peut être sacrément intéressant là pareil hein je me dis ah en vrai avec un peu de crit puis en fait je compte les crit qu'il faut il en faut 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 d'affilée qui passe bien tu te dis bon on va mettre des PA ça va bien se passer c'est hypnotisant let's go on va se remettre un petit coup de pub sur twitter ils ont rename zpk nosam grifox mais what the fuck s'il vous plaît prendre des screens s'il vous plaît que je puisse garder une trace de ça parce que là je peux pas regarder pour l'instant attendez tout le monde me spam de partout je dois check de discord et moi bro je veux pas d'exo je veux juste un gperf hyper rire hop alors je vous lis un petit peu encore apparemment il faut que je passe sur mon discord c'est quoi c'est sur mon discord ou sur le discord de zpk quand je dois check tu utilises beaucoup congruence c'est drôle bah en vrai c'est le terme exact pour décrire ça et maintenant que j'ai fait mon petit post sur twitter pour en parler j'ai perdu le principe que la majorité d'entre vous savent ce que c'est il me voit en plus il est trop chou je me fais full spam par 10 000 mecs alors hop on se trouve des mines rapidos dans le doute ça va les perso full pod entre les pods qui se remplissent et les crackboules qui me tabassent le stress et l'anxiété sur le minage n'a jamais été aussi intense c'est terrible c'est littéralement catastrophique est-ce que je suis un bot qui mine en boucle non je suis un humain let's go la mine est remplie elle va pas d'être longtemps si vous voyez ce que je veux dire bon comment je vous fais gagner le bouclier Ichm c'est une question à se poser aussi ça balance dans le chat en vrai il y a moyen que ça finisse comme ça moi je vous propose que tu le fasses gagner à ceux qui t'ont permis de renverser la zpk mais c'est pas eux zpk qui m'ont renversé j'ai pas suivi je leur ai fait un contre-rounou ils ont essayé de me kick guild et en fait c'est moi qui ai kick les zpk sans le vouloir manifestement parce que j'ai pas fait grand chose mais bon admettons ok parce que j'en étais là alors je vais vous le dire pour meubler en attendant que les mecs reviennent je suis un très bon meubleur de stream en fait ce que vous n'avez pas compris c'est que 90% de mes streams c'est que du meublage en fait ça marche parce qu'en fait concrètement 95% de mes contenus des 3 derniers mois c'est des almanacs et du theorycraft on meuble, on meuble et le peuple est content c'est quand même une belle perf il y a un lien vidéo chelou sur ton discord c'est pour ça que je ne les lance pas sur le stream tu vois un lien cancer genre relou ou enfin attends vous me faites peur là on va falloir modérer comme un fou là alors on me dit relance ça on te rejoindra tous on volera all pépites alors pour ceux qui n'ont pas le contexte je me suis fait kick au zpk tout à l'heure et après il y a Eddy qui m'a mpi en me disant des trucs et après j'ai fait ma life et là il y a des dingrilles qui se passent sur le discord mets pas dingrilles de côté prends en main l'armée qui te tend la main ok Fox malgré le vote de ton chat frauduleux je serai là pour brûler le zpk en ta compagnie d'accord je comprends rien brûlons Eddy euh non brûlons le zpk non mais calmez vous un peu non kick grifox a été la pire erreur d'Eddy et je n'admettrai pas ça aux armes citoyens j'ai pas réussi à le dire pour ceux qui ne savent pas Eddy c'est le meneur de zpk c'est la plus grosse alliance de dofus qui domine tous les serveurs depuis la nuit des temps kick grifox a été la pire erreur d'Eddy et je n'admettrai pas ça aux armes citoyens absolument impardonnable c'est vrai ça attends mais il y a vraiment attends attends mais il faut vraiment c'est pas possible ton screen mina là il vaut de l'or ils ont reenamé la plus grosse alliance mais what the fuck attends l'annuaire c'est où alliance nous sommes grifox mais moi j'étais en train de faire mes petits tableurs et mes mines et mon petit brisage pa mais qu'est-ce qui se passe en fait c'est la plus grosse alliance de dofus c'est quoi tête d'homme mais c'est beaucoup là non what the fuck c'est abusé oh je suis choqué là attends c'est pas possible je suis choqué complètement attends mais là il y a moyen de faire une petite vidéo sympa là non en vrai en vrai de vrai on gratte des vues là dessus ou pas c'est un truc de fou attendez pardon petit souci technique ça fait 8h10 que je suis en stream je crois que ma connexion n'a pas l'habitude bon eh bien quelle histoire les fois que ton trône t'attend gg on a eu une la guerre all rename c'est trop c'est trop trop d'infos à gérer d'un coup là qu'est-ce qu'il faut que je fasse on va aller faire un craft à 90 000 kamas on va revenir dans la zone de confort on va sentir mieux vous êtes pk fin vive griffe nous sommes griffox griffox légitif non mais c'est pas possible c'est pas possible vous voulez pas faire un dossier avec tout ce qui se passe parce que moi je sais pas j'ai pas le temps de le regarder en fait il y a trop de messages et je peux pas être sur les streams dédiés mais il va me falloir un feedback et un résumé de tout ça Mina je te donne pour mission de me faire un petit résumé si tu le veux bien bien sûr c'est pas possible en fait attends faut pas que je me dis mon craft la signature en cap hop en vrai premier degré il y a peut-être moyen de faire une petite vidéo marrant en mode on rigole je reviens pas de ce que vous voulez mais on a pas encore lancé le discord il est pas encore publiquement lancé pour l'instant il y a que les gens qui font l'effort en stream de le rejoindre qui sont dessus et il y a déjà des dingueries comme ça quand je vais me mettre à le lancer sur youtube devant les grosses vidéos et le puber à la fin et mettre un lien ça va être une jungle attendez mais c'est peut-être ça ma vidéo de Noël en fait est-ce qu'il y a pas moyen de pondre ça demain par hasard en vrai ça va être compliqué entre les repas de Noël mais peut-être hein qui sait bon apparemment le mec il est en train d'essayer de rebooter sa box depuis 40 minutes c'est pour ça en fait c'est pour ça qu'il veut jouer une panneau serment mort c'est parce qu'il a une condition totalement explosée qu'il se dit bon si je passe 2 tours sur 3 faut que mon perso il reste en vie et qu'il fasse des trucs donc le fait d'avoir 2 PM lui pose pas de problème c'est ma théorie lâche nous un code j'avoue que c'est peut-être le moment de vous faire gagner le bouclier each c'est peut-être le bon call je fais quoi ? je le balance dans le chat comme ça et le plus vite il le chope ouais bah oui c'est sûr que Xelor avec une côte d'aube par contre ça dit ça se fait déjà un peu mieux il se passe quoi ? bah je sais pas la plus grosse alliance du jeu porte mon nom apparemment c'est quand même assez perturbant oh les nazes ils ont changé ça assume pas la tentative de putsch est ratée alors résumé de l'histoire du drama résumé de la soirée lors du live Noël de Eddy une roulette a été tirée où à chaque fois quelqu'un pouvait gagner 200 000 pépites se faire ban faire ban une guide etc à la suite de ça la guide de Synergia a été kick par Eddy Voltec et moi nous étions scandalisés par cette action absolument inhumaine nous avons donc pris les deux ventes pour renverser EZPK miné du fer et du cuivre n'étant pas suivant nous avons donc décidé de renverser l'alliance en la retournant à son propriéta légitime Grifox Aftermath de son acronyme EZPK deviendra nous sommes Grifox acronyme Grif en mettant en valeur le logo de la fameuse guide de Synergia mais c'est trop stylé ça fait un bon pitch de début d'histoire chevaleresque non ? en vrai moi je trouve qu'il y a un pitch de fou je suis peut-être pas très objectif mais moi ça m'a fait vibrer quand je l'ai lu après je sais pas vous mais en vrai je fais ça sur Youtube avec une petite petite musique un petit montage un peu flippant et tout un peu intrigant moi je pense qu'il y a un concept ça c'est la puissance du Père Noël il faut que ça parte au Radio Grifox là on lui dit qu'il y a une Radio Grifox hier soir ou pas ? là j'ai presque pas dormi l'année précédente en fait je suis éclaté bon c'est peut-être l'heure du bouclier Hitch 1h31 dimanche 25 le Noël je pense que c'est l'heure du bouclier Hitch là il y a trop de signes là pose un quiz la première réponse gagne non non c'est un peu ça enfin c'est un peu boring il fallait voler le tag au ZPK ouais on dirait les intros vidéos RP de flux de 2009 c'est exactement ça fais une vidéo t'es trop impliqué le truc est à ton nom comme ça il n'y a pas d'histoire qui sort de je ne sais pas où ah non mais je vais faire ça je vais faire ça mais pourquoi tout le monde écrit tirage dans le chat qu'est-ce que c'est que cette double alors attendez bon vous êtes prêts ? attendez on va aller se mettre au calme dans son Almanax là dans son Avresac merci beaucoup je peux du brain pour le prime merci à toi merci pour le soutien tu me fais un bocado de Noël c'est précieux pour moi merci beaucoup mais pourquoi tout le monde écrit tirage ? arrêtez ok il faudrait que je le fasse gagner à tous ceux qui n'ont pas écrit tirage je pense vous êtes prêts ? écrivez enfin pardon écrivez pas mais ouvrez bien votre interface cadeau je vous montre il faut que vous alliez ici boutique onglet à droite achat code cadeau et il faut rentrer le code ici celui que je vais vous donner je vais le mettre dans le chat ça va être le plus rapide qu'il va l'avoir donc soyez bien prêts arrêtez de télécharger des trucs bizarres pour ne pas ralentir votre connexion réactualisez le stream il va falloir être vif j'aimerais tellement que vous voiez tous dans une pièce et je balance le truc et je regarde ce qui se passe tu vois attention 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 sachant que sachant que comment ça il y a pub ? ben j'ai pas mis de pub sachant que il est possible que le code soit périmé je vais pas vous cacher on m'avait passé des codes on m'avait dit il n'y a pas de date de péremption donc moi j'étais en mode vas-y tranquille j'attendrais d'avoir une belle occasion de les faire gagner et puis j'en ai fait gagner quelques-uns récemment et il y en a et certains m'ont dit il est périmé ton code c'était un peu le malaise donc je sais pas peut-être qu'il est périmé peut-être pas F5 a joué une pub ? ah oui quand vous avez refresh vous avez tapé une pub j'entends l'idée j'entends l'idée mais je sais même pas comment on fait un tirage c'est moins drôle en plus non mais en vrai pour les prochains trucs je ferai des trucs un peu plus construits mais là j'ai pas eu le temps de développer un truc de mettre un add-on ou je sais pas quoi vous êtes prêts ? allez c'est parti bouclier Hitch item un des appareils les plus rares peut-être le plus rare dans le dofus je le mets dans le chat soyez prêts à le rentrer dans votre espace cadeau et à valider il est peut-être périmé peut-être pas 3 2 1 joyeux noël ah d'un seul coup il n'y a plus personne qui parle c'est marrant ça alors qui c'est qui l'a eu ? je l'ai eu Yashiru Kouza let's go mais quel boss n'hésite pas il n'est pas périmé du coup ? ah c'est cool j'avouerais que je me suis senti un peu mal d'avoir pu périmer un bouclier Hitch voilà écoutez c'était le petit cadeau de Noël ça fait plaisir si tu veux tu peux prendre un petit screen avec ton bouclier Hitch et tu le postes sur Twitter en me tagant dessus ça me fera plaisir ça me fera un peu de visibilité et ce sera l'occasion de faire vivre un peu le truc et gg en tout cas pour la vivacité t'as bien fait des refreshs le stream non je rigole je ne l'ai pas eu ah tu nous as eu non non si ça vous a mis qu'il avait déjà été utilisé c'est que quelqu'un l'a eu sinon ça vous aurait mis ce code n'est plus valable enfin ce code ce code a été expiré par la date genre vous n'auriez pas eu le même message s'il était périmé ce que vous avez tous eu déjà utilisé c'est qu'il était fonctionnel et que quelqu'un l'a eu c'est dommage c'est pas équitable c'est toujours les mêmes qui gagnent comme ça moi je suis très lent c'est blasant il y a 99% des cosmétiques à gagner sur deux flux c'est des concours tirage au sort à droite à gauche moi tout ce que je fais gagner sur Twitter c'est toujours tirage au sort bon du coup il me reste un cadeau de mystery box de Twitter il peut aussi avoir un bouclier H dedans j'en ai un deuxième en vrai est-ce que je veux le maintenant vous êtes prêts ? 3 2 donc là c'est une mystery box dans laquelle vous pouvez avoir bouclier Twitch enfin bouclier Hitch vous pouvez aussi avoir un brombulate du Twitcher vous pouvez avoir des apparets Twitch il y a plein de trucs giga stylés mais c'est des taux assez faibles et sinon vous pouvez avoir des trucs plus banals type K-Dob et compagnie 3 2 vous êtes prêts soyez vifs 3 2 1 hop c'est beau vous êtes trop mignons parce que vous avez l'air d'être tous convaincus que c'est vous qui allez la voir en mode mais je me suis dépêché abusé trop abusé vous êtes trop mignons alors tout le monde est en train de trahirne en fait invalide comment c'est invalide il y a des bots non c'est pas possible je pense pas que ça puisse être botter de façon efficace oui non mais invalide ça veut dire il a été utilisé je pense non alors si ça se trouve il envoie des poquettes et il se tape des barres en regardant nager dans notre boîte laboratoire c'est exactement ce truc à quoi j'étais en train de penser j'étais en mode mais qu'est-ce qui m'empêche de balancer n'importe quoi dans le chat j'ai eu cette fois-ci c'est vrai ou pas moi j'y crois plus bon allez il est peut-être un peu tard pour se replonger sur le staff de l'Ossamodas je vous propose qu'on le garde pour la prochaine fois quand on sera un peu plus frais gris au final est-ce que Voltec et moi on t'a pas fait le meilleur cadeau de noël en vrai cadeau de noël in-game oui avec aussi ceux qui m'ont passé des petites ressources sur les autres serveurs ce que je vous explique en gros moi je suis multi-cons sur image 0 avec plein de persos et tout mais j'essaye aussi de me monter une petite mule avec les métiers de forge de magie sur chacun des autres serveurs et du coup c'est des serveurs où je pars à poil de 0 et j'aimerais bien voir juste un perso avec les métiers de AFM pour pouvoir faire des brisages PA et des séries d'exo de tenta exo avec les autres abonnés qui sont des autres serveurs et du coup il y a eu des petits dons tout à l'heure des mecs qui ont eu des fonds de rune des petits fonds de banque des machins des petits dons en coma qui me permettent de m'aider à me lancer alors que je pars de 0 sur les autres serveurs qu'image 0 donc merci beaucoup à ceux qui m'ont donné ça ça m'a beaucoup touché et sachez que je suis preneur si vous avez des petits trucs qui traînent donc vous ne vous servez pas moi je me ferais un plaisir de passer 40 minutes en HDV à vendre des petites daubes là parce que j'en ai besoin pour pouvoir monter mes métiers donc merci à ceux qui ont fait ça et à ceux qui continueront à le faire pour m'aider à m'installer sur ce serveur voilà et sinon de façon plus large oui effectivement c'était une petite dinguerie là votre truc aux ZPK et mon plus beau cadeau c'était d'être en stream avec vous aujourd'hui on a fait un stream de 8h là on est à 8h30 de stream c'est pas souvent que je fais ça mais voilà j'avais envie de marquer un peu le coup avec vous aujourd'hui je me suis dit en vrai je sais qu'il y a des gens qui vont passer Noël tout seul c'est pas marrant et le réveillon et tout et j'ai pensé que ça vous plairait peut-être d'avoir ce stream j'espère que ceux qui ont suivi aujourd'hui ce soir vont passer un bon moment moi j'ai trouvé ça très agréable et ça me donne envie de faire plus souvent des streams un peu plus long on verra comment ça se goupille mais j'ai pas mal de projets là pour 2023 ça va être des petites des petites pépites qui vont arriver à droite à gauche et je parle pas de ZPK non là j'ai plus de code là il me reste un dernier code c'est un pack JOL mais je l'ai fait en tirage au sort 8h je le fais gagner samedi donc là le dernier code que j'avais fait à gagner c'est un pack JOL avec les appareils qui sont gigastillés et il faut que vous allez suivre mon Twitter et retweet mon petit tweet de tirage au sort où est le monsieur des alliances d'ours ah bah il devrait arriver d'ici quelques mois je pense merci beaucoup Elio pour le subgift merci à toi merci beaucoup pour le soutien c'est super tu vas sortir un calendrier les deux du AFM en vrai ça serait une bonne idée genre tu prends les plus beaux items tu en fais un calendrier avec bon je pense que là le gars pour le brisage on va pas l'attendre toute la nuit je check un petit peu mes DM si vous savez ce qu'on vient d'envoyer c'est pas possible une ligne de Noël en vrai c'est pas loin c'est pas loin mais c'est un rapport avec ce que j'ai tweeté tout à l'heure merci beaucoup BigDellyCoach pour le Prime merci à toi merci pour ton soutien et ta générosité c'est chouette je peux le montrer je peux le montrer au live ou pas ? c'est un scénario en vrai il faut le montrer à Twitter c'est trop bien il faut le montrer c'est obligé enfin si t'as envie tu me dis oh c'est une masterclass attend mais il y a un potentiel avec Mystique parce que c'est déjà en train de tourner partout vas-y je peux c'est pas possible alors attendez je vous sors la petite dingue disons ce soir vous avez vu mon tweet de tout à l'heure quand j'ai lancé le stream là et il se trouve que ça a inspiré une certaine personne douée d'un certain talent pour le dessin bon ouais ce soir ça s'arrête pas c'est incroyable c'est giga style c'est hyper fidèle à ma photo c'est vraiment exactement pareil enfin exactement pas exactement mais presque oh ouais il faut que je mette je peux mettre ça en photo de profil oh ouais je peux la mettre en photo de profil de Twitter pendant les fêtes ou pas c'est une masterclass c'est pas possible c'est un dinguerie bon ce soir c'était dense c'était très très dense tu peux mptdr m'en fout bah bah écoute là je suis obligé je suis juste obligé c'est pas possible sacré stream en tout cas elles sont mes signes elles sont là duo grifox en serait de noël tu fêtes noël un autre jour ouais je le fais en famille demain enfin aujourd'hui du coup petite question ça fait quoi d'avoir été leader d'une alliance super puissante c'était un peu trop court pour que je puisse avoir un avis sur la question faudrait faire pareil un peu plus long tu ferais un récap du live un montage sur youtube ou non en vrai je pense qu'il y a moyen ça vous plairait parce que là on va vers 9h de stream quand même ça vous plairait un petit best of du stream un petit montage youtube et autre en vrai il y a peut-être moyen que je le fasse parce que ça me fait un beau souvenir en vrai parce que j'ai passé une très belle soirée c'était très original comme stream par contre ça risque de prendre un temps catastrophique à faire leur montage c'est le genre de truc que j'ai bien envie de faire mais je ne sais pas comment dérush parce que là je vais avoir 9h de vidéo genre comment je fais pour ne pas passer ma journée complète à gérer ça ça peut être un peu technique peut-être est-ce qu'il y a un channel clip sur le Discord non mais je n'aime pas trop les mécaniques de clip je ne sais pas j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de pertes si tu ne fonctionnes que avec des clips pour récupérer des séquences vidéo j'ai l'impression que fatalement tu es obligé de perdre de trucs intéressants tu vois je préférerais plutôt l'idée de récupérer les rushs vidéo du stream de la rediff et puis de travailler dessus mais forcément c'est beaucoup de travail quoi programme une Apple Watch pour ton farm on n'aurait pas pu me réveiller mais t'as qu'à tout ça c'est déjà théorie craft j'ai un deuxième pc avec des minuteurs dessus et tout j'ai théorie craft le truc mais là du coup depuis la 2.66 je t'avouerai que j'ai pas trop connecté les mineurs autre que pour des streams comme ça où je les ai en fond mais c'est quand même devenu un peu technique ça fait 9 heures que je suis en stream je fais jamais ça c'est une dinguerie le stream de ce soir j'ai fait un stream de Noël littéralement peut-être peut-être un de la meilleure stream de ma chaîne jusqu'ici d'ailleurs on a fait pas mal de petits trucs de fou je suis en train de me faire oblitérer par du crackbull ça va aller 2 minutes ça pour le live d'Eddie j'ai pas trop vu car j'étais sur le tien pour demander à Voltech peut-être non je demanderai à Eddie ça ira plus vite ça n'est pas optique de stream à 9 heures mauvais pour la santé bah non j'ai commencé tôt ce qui est pas bien c'est de faire la nuit tu vois mais dans ce cas c'est pas optique de travailler enfin d'avoir un travail si tu bosses 9 heures dans la journée tu fais comment ? pareil non là c'était Pixel comme j'ai fait aujourd'hui j'ai lancé en milieu fin d'après-m là je vais couper pas trop tard franchement ça me donne carrément envie de vous refaire ça plus souvent j'ai carrément apprécié ce moment et la gestion du sommeil ça commence à être bien la nuit non mais en fait c'est technique parce que j'ai fait un stream hier soir déjà en rentrant dans un tracknard IRL c'était assez particulier là j'ai fait j'ai été un peu perturbé sur les cycles circadien on va dire mais on va se recaler on va se recaler tranquillement la situation est sous contrôle aucune panique aucun stress par contre les crackboules ça commence à me paniquer à me stresser ça c'est réel ça va deux minutes en vrai je suis super content parce qu'en plus d'avoir passé une bonne soirée avec vous on a beaucoup avancé sur les stuff panagriff dont certains sur lesquels je savais pas trop sur quoi j'allais partir il y avait vraiment besoin de faire un effort de réflexion et de conception et là je suis très satisfait du résultat et ça nous met dans une très bonne disposition pour la suite après du tryhard ça va être vraiment chouette bon les petits brisages PA Clémomore était assez sympa aussi en espérant qu'on ait d'autres opportunités de le faire il te manque quoi pour jouer que sur ton projet panagriff bah rien là il y a juste le tableur est fini quasiment il n'y a plus qu'à redispatcher les items et puis c'est parti après c'est du temps pour sortir les vidéos et tout mais tous les prioris qui sont validés on va pouvoir full rush ça c'est on va pouvoir full rush 2023 là ça va être la dinguerie vraiment et ben ce fut un sacré stream 8h45 de live peut-être bien le plus long de ma chaîne à ce jour c'est dans quelle vidéo qu'on a accès à ton google sheet pour les stuff de panagriffes dans une vidéo que je vais sortir à mon avis début 2023 où je ferai une grosse présentation d'où j'en suis etc qui a chopé le hit j'en sais rien peut-être un mec qui est resté dans l'ombre certainement allez je vous laisse donc ici c'était un plaisir d'être avec vous pour ce stream de noël merci à tous de m'avoir accompagné j'ai vraiment passé une belle journée une belle soirée avec vous je vous mets un lien sur ma chaîne youtube je vous invite aussi à me suivre sur twitter vous avez le lien sous le stream vous pouvez aussi rejoindre le discord communautaire vous avez la commande point d'exclamation discord que vous pouvez mettre dans le chat et qui vous fait un lien d'invitation voilà sachez que si vous voulez me soutenir je suis preneur de vos soutiens divers de vos stops de vos dons j'ai un tipee aussi vous avez tous les liens que vous pouvez trouver facilement en description de mes vidéos sur ma chaîne youtube je vous souhaite une bonne soirée je vous souhaite de bonnes fêtes demain je sais pas trop si je pourrais stream j'aimerais bien lâcher un stream dans l'après mais voilà vous savez comment c'est les repas de fête qui se terminent à 18h donc c'est peu probable mais en tout cas dans la semaine qui suit vous me verrez et on va passer des bons moments encore et là enfin on arrive au bout du théoriecraft relou et on va commencer à faire des dingueries dans le jeu et ça ça régale vraiment il va y avoir des grandes choses qui vont arriver là 2023 j'ai plein de projets que je prépare depuis des mois et même certains depuis des années qui vont enfin se concrétiser ça va être trop 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 cool voilà encore merci à tous dormez bien mangez bien profitez de vos proches et à très bientôt merci à tous Sous-titrage ST' 501